Je suis en roteur, la logistique et tout, on n'est pas fait pour ça, on va devoir s'améliorer. Attendez juste, il faut que je... Quelle idée, quelle idée d'avoir fait une activité pâte à sel à la dernière minute ? On adore au pain, on n'adore pas du tout, j'ai dû tout nettoyer, faire sécher les pâtes, les croûtes. Est-ce que vous êtes là ? Ah ben on adore, vous êtes déjà là, vous ne faites pas semblant. Ça va mes amours, bienvenue, enchantée. Moi c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je vous retrouve ce soir, non pas pour un direct live coaching express. Bonsoir Célia d'amour, bonsoir tout le monde, je n'ai pas mes lunettes de vue, donc autant vous dire non, on adore ou pas, bien sûr que oui. On adore les live coachings. Écoutez-moi bien, je n'avais pas envie de m'enromisser ce soir, parce que c'est la Rome à les coachings, tu vois. C'est-à-dire que déjà moi je suis coach de vie à mi-temps, je fais ça tout le temps au téléphone. Likez d'ores et déjà, please. Et du coup, Manif est présent, il est tout le temps présent celui-là, on adore ou pas, bien sûr que oui, welcome. Il était tout à l'heure dans mon live de Tchit Jihlou, et là il est là, on adore. Ce soir, je voulais qu'on rigole un petit peu, on en a marre de pleurer, vraiment. Du coup, je me suis dit pourquoi, ça m'est venu comme une envie de chier, autant vous dire à la dernière minute, on adore ou pas, bien sûr que oui. Et je me suis dit pourquoi ne pas vous vous appelez pour que vous me racontiez un peu vos pires dates, vos pires dates, le pire du pire. Merci, vous êtes trop désamour. Lusion, la bonne humeur, tu vois ce que je veux dire, c'est cool ou pas ? T'es chez toi et t'as pas pris tes écouteurs ? Tu regarderas la rediffusion, m'adore ou pas ? Je m'excuse, Sarah. Bisous, Sarah. J'en ai trop marre. Par contre, j'ai pas eu de logistique, attendez. Regardez, enfin si, quand même, regardez, j'ai pris mon poids filo, écoutez, rien, pour noter vos numéros. Et autant vous dire que là, on a déjà une pépite. Likez d'ores et déjà, comme ça je prends le numéro de ma pépite, elle m'a dit que là, son... Elle a pire débit à nous raconter un truc de ouf. Enfin, vous êtes même pas prêts. Alors, attendez, parce que je vous ai dit de me suivre sur Instagram. C'est là-bas que ça se passe, c'est là-bas que vous me donnez vos numéros, tu vois. Voilà. On n'a pas un numéro vert ici, on a d'ores ou pas ? Bien sûr que oui. Merci, Yasmine. Dommage que je fasse en soirée, on peut pas parler ici. Bonsoir, dommage que tu fasses en soirée, on peut pas parler ici. Comment on peut pas parler ici ? On peut parler ici. On peut parler de tout. Ah, tu veux dire dommage que c'est la soirée, genre tu peux pas parler comme ça chez toi ? C'est vrai. Peut-être qu'il faudrait qu'on fasse mercredi après-midi, et peut-être le samedi soir. Dites-moi les créneaux qui vous arrangent, après on s'adapte, tu vois. Après, moi, vous savez que de toute façon, je suis tout le temps en retard, c'est bancal, lugubre, tu vois. Je suis trop contente, sois sympa, mais garde tes distances. J'ai pas du fleur de cerisier. Coucou Nida, tu pourras faire une vidéo sur la rencontre de sa belle-mère. Je rencontre la mienne d'ici peu, j'ai trop besoin de tes... J'ai déjà fait, j'ai déjà fait une vidéo sur la belle-famille. Je vous ai dit, règle numéro une, on n'est pas un show maltais de la SPA. C'est-à-dire qu'on doit se faire accepter par personne. Tu vas comme t'es, tu prends tes distances exactement. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire du respect, mais genre, t'es pas là pour te vendre, quoi. C'est pas comme si tu vas... Attends deux secondes. C'est pas comme si tu vas à un entretien d'embauche. C'est pas un entretien d'embauche. N'oublie pas de liker, merci, fleur de jasmin, on a fleur de souris, fleur de jasmin, on a deux... Et moi, je suis la fleur d'oranger. J'adore la fleur d'oranger. Apprenne pas la... Vas-y comme ça, je te jure. Faut pas appréhender, ça sert à rien. Après, tu veux te crisper et tout, ils vont dire, qu'est-ce qu'elle a ? Tu vois, elle nous aime pas. Toi, t'auras peur et en fait, ils vont croire que tu... Voilà, tu vas souriante et tout. Oshkiraj, ça veut dire, mets ton mari en avant et toi, tu te mets en recul. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et puis, les belles-sœurs, calcule pas trop les gens. Sois polis, même si on te fait des... Tu vois, même si on te fait comprendre qu'on t'aime pas trop. Je t'attendais depuis dix minutes. Je suis vraiment désolée, je suis en retard. Je vous ai dit, j'ai fait de la pâte à sel avec mes filles. Il fallait tout laver et tout. Attendez, juste. Je vais prendre tout de suite le numéro. On va commencer dans le livre du sujet. Comme je vous ai dit, Soso, tu me te dis rire à chaque fois. Rappelez, quand on comprenait rien au discours de Ymen, apparemment, elle a reçu des MP. Je vous jure, soyez gentils. Soyez gentils entre vous, on est tous des crèmes d'amour. Tu vois ce que je veux dire ? Attendez, mes amours. Moi, je vous aime tous. T'as vu ? J'aime pas quand vous vous embrouillez. Je vous dis la vérité. Donc, soit vous m'envoyez vos numéros en MP Instagram, soit vous m'envoyez vos numéros en... Parce que là, je vois qu'on n'est pas beaucoup des numéros. On adore ou pas ? On n'adore pas du tout. Mais qu'est-ce que vous faites ? Envoyez-moi vos numéros dans la story Instagram. Heureusement, Yalu, elle va nous raconter. Attendez. Elles font quoi, ça ? Attendez, trac. Et l'autre, content de te voir. Merci. Moi, j'ai lâché l'affaire. Il ne vous valait pas le coup. C'est quoi qui ne valait pas le coup ? La belle famille ? Riri, nous la dis-moi. Linda, c'est Manif. Tu te rappelles ? Comment on peut ne pas se rappeler de toi ? Là, d'un fois, t'as spamé les commentaires à ta GoldieFix. Bien sûr que je me rappelle de toi. Attendez, moi. Donc. Ah ouais, on adore son numéro. Déjà, ça, c'est un numéro de téléphone intéressant. Je te jure. J'espère que tu vas répondre, ma chérie. Alors, attendez. Que je l'ajoute déjà. Moi, je peux raconter, mais je ne sais pas si c'est intéressant. Ben, envoie. 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 Tu vas meubler un petit peu. Tu sais, qu'entre toi et moi, on va faire quelque chose d'intéressant. Nous, on t'a dit que tu allais m'appeler, mais regarde le mail que je t'ai envoyé. Je sais, mais tu m'as envoyé un mail, tu m'as dit que tu ne voulais pas qu'on entend ta voix. Et moi, je ne peux pas. Les gens, ils ont besoin d'entendre ta voix. Tu vois ce que je veux dire ? Ben oui. Si tu veux un coaching où on n'entend pas ta voix, il faut que tu réserves ton coaching sur www.lindarezacoaching.com. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Des nouvelles de Sophia. Oui, au pire, on prendra de ces nouvelles ce soir. On l'appellera, tu vois. Attendez. Par contre, j'aurais dû prendre ma ventoline. Lena ? Lena ? Viens voir Emma, si te plaît, deux secondes. J'ai besoin de ventoline, je vous jure. Doudou ! Trouillat ! Lena, se paie, ramène-moi mon cymbicor. Tu as vu mon truc, là, de ventoline ? Dans la salle de bain, s'il te plaît, parce que là, je te jure, je vais devoir te faire un AVC. Attendez, très bien. Excusez-moi, on va parler entre vous deux secondes. J'ajoute cette personne. Ça va, Doudou ? Reliant ! Après, tu laves tes dents. C'est bon, tu as mangé tous les bonbons aujourd'hui. Stop. Donne. Merci. Merci. On va faire ça en off, parce qu'après, autant vous dire que... Tu vois ce que je dis ou pas ? Vous allez vous faire des idées. Ça fait du bien, je vous jure, je suis asthmatique. De bouffer le soir, de bouffer le matin, et des fois, j'oublie, c'est pas bon. Voilà. Pour un couple mixte, Linda, je suis au resto chinois, j'ai mis ton live. On adore, on adore. Écoute, demande au propriétaire le Bluetooth, moi, t'en fais partager tout le monde. Tu vois ce que je dis ou pas ? On adore. Oh, tu m'as donné envie de chinois. Tu vas me dire, j'en ai mangé ce matin. Un petit rail. Grave. Il est là. Ma fille, elle va me préparer mes traits. On adore ou pas ? Or, on est là, ma race. Alors, attendez. On va appeler la personne. Oh, je suis contente, moi, Sineda. Connais-tu Sab the French Way ? Oui, bien sûr. Je connais, c'est une YouTubeuse. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Après, j'ai pas le temps, moi, de regarder les lives. Elle fait des lives, non ? C'est ça ? On a tous besoin. Je sais qu'elle fait des lives, ça dure des fois 4 heures et tout. On a plusieurs. On adore femmes de classe, femmes d'intérieur et d'extérieur. Attendez. Hop. On va l'appeler. Lindali ? Je connais pas. Quoi ? Rouille, laissez-moi tranquille, là. Look and, je lis, je lis. Look and, je lis pas, je lis pas. Vous voyez bien que je fais tout en même temps. On est en pleine maintenance. Elle est belle, hein. Qui sont les modérateurs ? Ben, normalement, il y a Sarah. Il y a Ness, elle est pas là. Sabrie et Toile, je sais pas si elle est là aussi. Allo ? Hello, how are you ? Allo ? Ça va, ma chérie ? Ça va et toi ? Ça va et toi ? Ah, t'es belle, on adore ta photo, hein. Merci, ça me fait super plaisir de t'avoir parce que j'avais déjà témoigné et tu m'avais beaucoup aidé. C'est vrai ? Ouais, et t'avais été très sec dans tes propos, mais franchement... Quoi ? T'étais laquelle ? Ça m'avait fait vraiment du bien. Mais j'ai pas ton numéro, t'étais laquelle ? T'avais témoigné quand ? En mail ? Non, par mail. Ah, je suis vraiment désolée. Moi, je suis aussi sec que le vent, que le vent du Sahara. Ah oui. Non, mais franchement, ça m'avait pu, ça m'avait bien aidée. C'est vrai ? Ça m'avait justement permis de faire cette rencontre que je vais raconter, cette anecdote. On adore, enfin, on adore ou pas ? Écoute, tu m'as dit qu'ils t'avaient demandé de rembourser. Elle va tout nous vous raconter. Vous êtes prêtes ou pas, les girls ? Girls and boys, listen. Tu nous racontes tout en détail, d'accord ? On est prêts ? Oui, y a pas de soucis. Sortez vos pop-corns, sortez vos boissons, sortez vos glaces. Vous les laissez pour qui ? Elles vont fendre. Allez, on écoute. Tu t'appelles comment ? Alors du coup, je vais dire un autre prénom. Non, Lou. Allez, Lou. Elle s'appelle Lou. Donc du coup, voilà. Alors moi, suite, après, on va dire que tu m'avais un peu tiré les oreilles sur la vidéo. Donc après, je me suis permis, je me suis dit, allez, pourquoi pas faire une autre rencontre et discuter avec un autre. C'était laquelle déjà ? C'était quoi comme rencontre ? Il s'était passé quoi déjà pour recontextualiser rapidement ? C'était maladie fausse d'espoir. Ah ouais, ok. Peut-être que ça me dit quelque chose, ouais, effectivement. Voilà, c'était ça. Donc du coup, tu as fait une autre rencontre ? Alors, je me suis inscrite sur le site et je me suis dit, allez, on va faire une autre rencontre. Donc, j'ai discuté avec un homme pendant trois mois à peu près. Et ensuite, il m'a dit, écoute, ça serait bien qu'on se fait rencontre. J'aimerais t'inviter au resto et qu'on discute autour d'un bon dîner. Donc, j'accepte. Et en plus, on était d'accord sur tout. Moi, c'était relation sérieuse. Je suis maman. Je ne voulais pas m'amuser. C'était un homme en plus très, qui travaillait, qui aimait bien sa vie. Il était lucratif, on adore, on adore. Voilà, on adore. Et puis, en plus de ça, il était photographe. Photographe ? Faites attention, les photographes. Ouais, mais il photographiait les paysages, en fait. Oh, Lille, heureusement qu'il ne photographiait pas les pieds, celui-là. Je te jure. C'est là qu'il dit, je suis photographe. Parce que moi, les photographes, mon ancien propriétaire, j'avais fait une story time là-dessus. Il était photographe. Il me photographiait à ses heures perdues. On n'adore pas du tout. Non, il était rémunéré, lui, donc ça va. C'était que des paysages, je voyageais beaucoup. Ouais. Et du coup, voilà, bon, on se rencontre, on va dans un resto super chic. Franchement, il avait marqué des points. C'était lui qui avait choisi. Il m'a dit, par contre, je tiens vraiment à t'inviter. Donc, j'accepte. Je tiens vraiment à t'inviter. Encore heureux, il ne manquerait plus que ça. Et du coup, on discutait de tout et de rien. Et puis, voilà, c'était clair. Et arrivé, au moment de payer, il paye. Et ensuite... Genre, il en avait eu pour combien ? Tu n'as pas fait attention, tu as mangé comme tu veux, quoi. Je mangeais plus un plat et un dessert. Et une boisson. Quand quelqu'un vous invite, regardez eux ce qu'ils prennent. Tu vois ce que je veux dire ? Lui aussi, il a été au dessert. Il a été à l'entrée ou il a pris qu'un plat ? Il a fait ce style de... Ouais. Pardon. Il s'est même pris une petite bouteille de vin. Ouais, on adore, on adore. Ça, c'est intéressant. Ouais, c'était... Il s'est fait plaisir. Et puis, il m'a même dit, fais-toi plaisir. Donc, voilà. Ah ouais, trop bien. Mais c'est pas tout. Alors, du coup, il va pour régler l'addition. Et bon, il laisse en plus un petit pourboire. Donc, voilà. Ouais. Et après, je vois... Voilà, je lui fais la vie. Je lui dis en tout cas merci pour ce dîner. C'était très gentil. Ouais. Et voilà, donc, je rentre chez moi et tout. Et je vois, il me dit, je te suis, je cache chez toi pour être sûre que tu rentres bien. Il a cru que t'allais aller où ? Faire des oeuvres supplémentaires sur un bout de trottoir ou ça se passe comment ? Je ne sais pas. Et bref, bon, ben, j'accepte parce que moi, je suis une pireuse. C'est vrai qu'il faisait nuit tard. Alors que pourtant, on était sortis. Il était 19h, on avait mangé. Et puis à 20h, moi, je suis rentrée parce que, voilà, j'aime pas trop traîner le soir. C'était un soir d'hiver. Donc, j'ai accepté quand même. Mais bon, il s'est arrêté avant. Il ne s'est pas arrêté devant chez moi non plus. Ouais. Et du coup, il descend en même temps que je descends. Et puis, il me refait la bise. Il me dit, tu ne veux pas que je monte avec toi et tout ? Je dis, non, 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 non. Ce n'est pas possible, il est tard. Et il y a un truc qu'il avait payé pour que tu fasses des heures sup ? Il me dit, je veux bien prendre un café chez toi. En fait, il s'est invité, quoi, carrément. Donc, je lui dis, non, non, désolé, non. On vient à peine se rencontrer. C'est la première rencontre. Donc, non, je ne vais pas venir chez moi tout de suite. Donc, il repart. Jamais, jamais. Dis-lui, ça ne va pas, je ne fais rentrer personne chez moi. Il ne faut jamais les faire rentrer chez vous, ni tout de suite, ni après, ni plus tard. Non, jamais. Tu as quel âge, toi, ma chérie ? J'ai senti très froid. J'ai 29 ans. Tu as 29 ans. Et du coup, quand tu lui as dit non, il s'est refroidi. Il était très froid, ouais. Ah, il s'est... T'as vu ? T'as vu ? En fait, il s'est vraiment tapé des films. Il y a cru, quoi. Ouais, ouais. Et il essayait quand même, tu sais, un peu d'être tactile. Moi, je ne suis pas très tactile. Au début, je n'aime pas trop qu'on me touche. Je m'ennuie d'essayer. Bon, j'essayais un peu d'être... De ne pas paraître rigide non plus. Mais voilà, je l'ai recalé gentiment. Ouais. Donc voilà, il repart d'un pas raffermi, comme on dit. Très ferme. Ouais. Il retourne à sa voiture, donc moi, j'entre chez moi. Et un an après, je reçois... Tu ne m'as même pas remercié comme il se devait. T'es mal poli, on ne t'a pas appris la politesse. Mais je ne te crois pas. Si, si. En fait, attends, je pense qu'il voulait que toi, tu prennes le dessert chez toi. En fait, il voulait que toi, tu prennes le dessert chez toi, à domicile, et que le dessert, ça l'ait plus, c'est ça ? Ouais, c'est ce que j'ai compris après, au final, oui. Ça ne va pas, non. Il est culotté, là ? Ah oui, franchement, ça m'a vexée. Surtout quand il a dit impoli. Non, non. Ils sont bêtes, des fois, les mecs. Alors que s'il aurait fait le gentleman, des fois, il ne t'aurait rien demandé. Tu te serais dit, il ne m'a pas essayé de me moyenner, il est sympa et tout. Et si ça se trouve, toi-même, tu aurais fait les choses naturellement une semaine après. Tu as vu quand on a un gars qui ne nous demande ni l'heure, ni la date, ni rien du tout, ni même le nom d'une rue ? On se dit, ah bah, vu qu'il ne veut rien, voilà, quoi. C'est toi qui va vers lui, tu vois. Oui. Et du coup, tu as réagi comme moi ? Tu t'es remise en question ? Tu t'es remise en question ? Est-ce que j'ai dit merci ? Non, mais je me dis, est-ce que j'ai dit merci au fait ? Merci pour quoi ? Si, j'avais dit merci. Oui, merci pour l'invite. T'as désigné, tu vois ? Ouais. Ouais, t'as oublié ? Non, je m'ai oublié, finalement. Ouais. Mais je me suis remise en question, en fait, quand j'ai vu qu'il m'a dit impoli, parce que je n'avais pas compris sur le coup qu'il attendait plus. Ouais. C'est nice. Donc, et après, je me dis, pourquoi tu me dis impoli ? Comment ça, je t'ai bien dit merci ? Il me dit, et après, je reçois son rybe. Quoi ? Comme elle dit, c'est là, une femme qui se fait payer un restaurant ne doit rien du tout en retour. Mais attends, en plus, je n'ai rien laissé passer. Il lui a envoyé son rybe ? Est-ce que vous avez entendu ? Il lui a envoyé son rybe. Ça, là, on ne l'avait jamais faite. Ah, je te jure. Et pourtant, j'étais habillée de chemise. Je n'avais pas mis de mini-jupe ou quoi. Ok, ça, je n'avais rien laissé passer. Enfin, voilà. Punaise. C'est un souhaitant. C'est un souhaitant. Tu t'es sentie comment quand il t'a envoyé ça ? Tu lui as dit quoi ? J'ai été choquée. En même temps, j'ai ressenti du dégoût et du mépris pour cet homme. Tu vois ? Ah ouais. Mon Dieu. Parce que, franchement, j'avais été vraiment très claire dans mes intentions, etc. Et le message n'est pas passé au final. En plus, tu as eu une bonne image de lui jusqu'à présent. Il a tout. En fait, il a chéé dans la colle à la fin, quoi. Oui. Mais comment il aurait pu penser ? Mais comment il aurait pu... Mais je ne comprends pas, moi. Sur le site de rencontre, sur son annonce, c'était écrit « Je te paye un resto en l'échange d'une partie » ou ça se passe comment ? Mais c'est un truc de fou, hein ? C'est un truc de fou. Et après, je dis « Pourquoi tu m'en ressens ? » Il me dit « Bah, j'attends. Mais t'attends quoi ? Bah, de me rembourser. Tu veux que je te dise ce que tu dis ? » Il attendait un remboursement ? Ouais, il attendait un remboursement. Il m'a relancée après trois jours. Mais je ne te crois pas. Je ne l'ai jamais remboursée. Il t'a relancée tel un dossier de justice ? Ah ouais, le mec, il était à deux doigts de la mise en demeure. On n'adore pas du tout. Mais c'est incroyable. Mais t'as encore eu des nouvelles de lui ? Il était de quelle origine ? Il était italien. Il était italien ? Il avait de l'argent et tout. En fait, genre, c'est comme ce qu'il te dit. Je regrette d'avoir dépensé un resto pour toi, quoi. C'est ça. Mais franchement, c'est un bel homme. Tu ne dirais pas que c'est un homme aussi... Aussi loufoque. Aussi bas de gamme. Aussi bas de gamme. Parce qu'un mec qui fait ça, déjà, ce n'est pas un radin. Mais c'est incroyable. Je veux dire, il en a eu pour combien ? C'était une addition à 100 euros ? À 120 euros ? Oui, et moi, je n'avais pris qu'une salade. À l'époque, ça coûtait 9 euros, la salade. Et j'ai pris un mollo au chocolat qui était à 5,90. Mais t'es folle. Moi, j'aurais tout goûté. Moi, je vous dis les choses. Quand quelqu'un vous invite, vous goûtez tout. À la limite, même un plat que vous n'aimez pas, tu dis « Ah, je n'aime pas trop. » Je pense que finalement, je l'ai goûté l'autre. Tu vois ce que je veux dire ? Au moins, tu lui en mets pour son compte. Parce que là, c'est une soirée à quoi ? 9 plus 5 ? C'est tout ? Oui, c'est tout. Mais c'est une blague. 14 euros ? T'as pris quoi en boisson ? Dis-moi que t'as pris un cocktail sans alcool ou quelque chose ? J'ai pris un coca, non. Un coca à 5 euros ? Oui. Donc 20 euros. Un petit citron. Et donc, il voulait un remboursement de combien ? Est-ce qu'il t'a fait la note ? Il t'a demandé combien lui rembourser exactement ou pas ? Eh ben, tu me rembourses ce que t'as mangé, quoi. Il t'a dit « Tu me rembourses ce que t'as mangé ? » Ouais. Léan ! Ça veut dire qu'il a 20 euros près ? Ça veut dire qu'il a 20 euros, là. C'est 20 euros, là, au lieu de perdre son temps avec toi, s'il voulait que ça. Il ne pouvait pas trouver un abribus ? Quelqu'un qui se pose un abribus et qui secoue un sac à main ? C'est plus rapide. Moi, je ne comprends pas. Franchement, je m'attends. On ne m'a jamais fait ça. C'est honteux, hein ? Il voulait que tu lui envoies 20 euros. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'était pour te blesser ou c'est de la ravinerie ? Est-ce que tu penses qu'il était sérieux ? Je pense que vu que je l'ai remballé par rapport à sa main posée sur ma hanche, il a dû très mal le prendre et il s'est dit peut-être qu'elle n'est pas intéressée au final. Je pense que c'est ça. Le mec, c'est la première soirée, le premier jour de ta vie où tu le vois et il met ta main sur ta hanche. Ouais, pour la bise. Pour faire la bise. Pour faire la bise ? Ouais, mais... Je vais avoir besoin d'une autre bouffée de Saint-Bicor, je crois. Non, mais ça ne va pas au fond. Je suis à deux doigts de l'étouffement. Franchement, il est sacrément culotté. C'est un truc de fou. C'est quoi ce mec ? Payez votre bouffe toujours. Moi, je ne paye pas ma bouffe. Non, moi, je ne paye pas ma bouffe. Il est hors de question que je paye ma bouffe, moi. Je vais rembourser, tu vois. Tu as voulu rembourser ? Je me suis dit que c'était complètement folle. Ouais, je voulais qu'il me laisse tranquille parce qu'à chaque fois, j'avais des messages. Mais arrête ! J'ai une copine qui m'a dit... Ah ouais, Samuel Péli-Sousson, Lucie de Justice, quoi. C'est vraiment... Franchement, je ne suis pas une crevarde. Je n'ai pas besoin de lui pour aller manger au resto, tu vois. Ouais, je comprends bien. Franchement, c'est pour ça que j'ai voulu rembourser. Non, mais quand même, c'est le mec qui t'invite, il ne te demande pas remboursement. Ça veut dire qu'il attendait quelque chose. Ça veut dire que, limite, c'est quoi ? C'est soirée escorting ou ça se passe comment ? Mais ouais, c'est très vécu. C'est pourtant, j'avais été très claire. Apparemment, c'est rentré dans l'oreille d'un sourd. En plus, c'est quel genre de resto qui font des salades à 9 euros ? Moi, je ne connais pas. Les salades du McDo, elles sont à 8,50 euros, ma chérie. Ouais, en fait, c'était un resto, pas non plus. Il y en a une, Soso, elle est drôle. Elle a mis, tu as pris une burrata. Il a voulu te burrater. Oh là là, elle a vraiment besoin d'un coaching. Non, je pense qu'elle n'a pas besoin d'un coaching. Regarde, au moins, elle ne s'est pas laissée faire. Le mec, il lui a mis l'argent pour la range. Il lui a dit, est-ce que je peux boire un café chez toi ? Le mec a été John Cleman, il l'a invité. Si elle l'aurait fait monter chez elle, oui, je t'aurais dit, elle a besoin d'un coaching. Elle ne l'a pas fait monter chez elle. Mais par contre, moi, un mec, il m'envoie son rib. Je lui envoie la photo de mon doigt, par contre. Je lui ai fait un toast pour un fuck et je lui envoie. En photo. Ou même un boomerang. Un boomerang, tu sais comment ? Je fais comme ça. Je prends mon téléphone, je lui fais boomerang du toast et boomerang de celui-là, là. Comme ça. Hop. Je fais ça. Tac, boomerang et hop, 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 hop. Et je l'envoie. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça ne va pas, non ? Une femme de classe se fait courtiser et payer. Je te jure. Mais les mecs d'aujourd'hui, c'est ça, les filles. Je ne sais pas ce que vous croyez. Et du coup, là, tu n'as plus de nouvelles de lui, ça y est. Il a laissé tomber après ? C'est satisfait ou remboursé. Moi, il m'a relancé il y a 3-4 jours. C'était « Salut, ça va ? » Ça te dit un ciné. Je n'ai pas répondu. Mais je ne te crois pas. Vous avez vu ce qu'elle a dit ? Il a cru que c'était écrit « satisfait ou remboursé ». Je te jure. Il l'a relancé, il lui a dit « ça te dit un ciné ». Sois-toi, Léla, ma chérie, sois-toi. Gros bisous, ma chérie. On selle, elle est trop gentille. Elle est tout le temps dans les lives. Et elle, au moins, elle ne fait pas semblant. C'est une fille, elle a plein, plein, plein d'abonnés. Quand elle est dans les lives, elle dit « moi, je suis là ». Elle n'est pas comme les autres qui viennent avec des faux comptes. Je vous jure. Si vous ne la connaissez pas, allez la voir. Elle est trop, trop gentille. Oh, tu as un amour, sois-toi, je te jure. J'espère que ta fille, elle va bien, que ton petit bébé se porte bien. Ma chérie, c'est incroyable. Il t'a dit « ça te dit un ciné ». Oui, il m'a dit « j'ai pris les places ». Donc, si tu veux... Les places. Tu aurais dû lui dire... Il est italien, tu aurais dû lui dire « va fanculo ». Ça ne va pas ou quoi ? Je te jure, après, il te renvoie la note. La salade. Plus le fondant. Plus le coca. Plus la passe de ciné. Oui, j'ai hésité à lui dire « celui-ci, il faudra que je te le rembourse ». Mais après, je me suis dit « non, repends pas. Ne gaspille pas ton élevé. » Exactement, tu as bien fait. Les gens comme ça, il ne faut plus les calculer. Après, c'est fini, quoi. Ah non, ça me dégoûte. Je ne suis pas matérialiste, mais ça me dégoûte. Non, mais attends. Tu vois, quand je vous dis que c'est à l'homme de pied le premier restaurant, que machin, que... Moi, je suis... Ben si, je suis matérialiste, pardon. J'allais dire que je ne suis pas matérialiste. Mais si, si, je suis matérialiste. Pardon. Autant pas moi. Non, mais après, ce n'est pas comme si tu veux te... Voilà, on est indépendante. Déjà, nous-mêmes, on peut se payer tout ça. Donc, si l'homme n'est pas prêt à te payer tout ça, il sert à quoi ? Ça ne sert à rien, je suis désolée. Oui, voilà, c'est vrai. Ah non. Mais bon, tu te dis trois mois à discuter, au final, pour rien. Parce que pourtant, tu as été claire et... Ah ouais, mais c'est un truc de fou, hein. Du coup, j'ai peur maintenant pour mon prochain date, quoi. Non, n'appréhende pas, je te jure, n'appréhende pas. Parce que je te jure, à mon avis, un cas comme ça, là, tu n'en auras pas deux. Des huit sites de justice à leurs heures perdues, là, ça n'existe pas, ma chérie. Là, tu es tombée sur une perle, je te jure. En tout cas, c'est quoi ? Non, mais elle était croustillante, son histoire. On en prend une autre, les girls ? En tout cas, c'est quoi ? Je te remercie vraiment, Lou, d'avoir partagé avec nous ton histoire. On a adoré. Tu es la bienvenue dans un prochain live. On adore. On fait des gros bisous à Lou, hein. On te souhaite une excellente soirée. Gros bisous. Ciao. Bonne soirée. Bonne soirée, ma chérie. Gros bisous. Prends soin de toi. C'est incroyable. Lou, ah non, celui-là, non, il peint pas. Il doit peindre des billets de banque ou des chèques, ce n'est pas possible. On fait une autre. Allez, écoutez, là, on a quelqu'un, à mon avis. Ça va être crocianto. Bougez pas. Alors, attendez, on va mettre des règles, je vous l'ai dit. Pas de mots trop zboubesques et tout. La démonétisation, ici, non. D'accord ? Et puis, essayez d'aller... Là, c'était bien, c'était fluide. On adore ou pas ? On adore. Vous racontez pas votre vie pendant une heure de préférence, tu vois ce que je veux dire. Ah non, mais franchement, est-ce qu'un mec, il vous a déjà demandé de rembourser quoi que ce soit ? On adore pas du tout. Lou, elle est traumatisée, la pauvre, elle appréhende les autres dates. Non, 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 mais comme ça, on trouvera pas d'eux. Moi, je vous dis la vérité. Ça, c'est une raria rare. C'est-à-dire que ça, c'est une diarrhée. Parce que les merdes, à la limite, c'est des boules. Tu les ramasses dans un sac, t'as vu, comme les merdes de chien et tu les fous la poubelle. Les diarrhées, tu peux pas les ramasser, tu peux rien en faire, je te jure. Alors, attendez, on va prendre celle-là, à mon avis. On adore ou pas ce concept ? Parce que c'est vrai que, tu vois, les analystes et tout, les analyses, c'est cool. Mais la vérité, c'est que ça nous met dans un... Moi, ça me touche. Des fois, j'ai envie de pleurer, je suis pas bien et tout. Là, on a envie de rigoler, je vous jure. Ou pas. Attendez, on va l'appeler. Tu m'odères son Insta, tu lui laisses son numéro. J'ai pas vu. Regarde tes mails, Linda. Ok, je vais regarder. Attends. Ouais, mais attends, Manif. J'ai pensé un truc. Monsieur Acromécap, il va pas être d'accord pour que j'appelle un gadjo. Attendez deux secondes. Elle est où ? Elle est là, on va l'appeler. Vous êtes prête ? Abdi, c'est vrai, tu dois te sentir seule. Oh non, j'arrive trop tard. Non, t'es pas trop tard, t'inquiète pas, de toute façon, il y aura la rediffusion. C'était du lourd ce qu'on avait avant, attends. Waouh, elle est belle. On adore. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait, celle-là, ma belle ? Allô ? Allô, ma belle, ma beauté. T'es trop belle. Qu'est-ce qu'on t'a fait à toi ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? T'es belle ? Qu'est-ce qu'on t'a fait à toi ? Raconte-nous tout. Écoute, là, Emma, je sais pas si tu le regardes, mais là, on t'écoute, on veut tout savoir. Ok, du coup, j'ai essayé de faire court comme ça, je laisse la place pour les autres. Alors franchement, ça fait longtemps, c'était quand j'étais petite. C'était un peu, on va dire, le début avec les garçons et tout. Et en fait, du coup, je devais aller voir un garçon. Et c'était plein de trucs de ouf, c'était rien à voir, il n'y avait pas de resto, pas de... Il n'y avait rien du tout. Ouais. Genre c'était où ? C'était une ambiance sur un banc, dans une voiture, dans un parc ? Enfin, c'était... Genre, limite, dans un camp perdu, pas très loin du Décathlon, genre voilà, quoi. Arrête, lui, hein, dans une zone... Comment dire ? Dans une zone commerciale ? Ouais, un peu un truc comme ça, quoi. Oh my god, mais t'avais quel âge, ma chérie ? J'avais... Franchement, je crois que j'étais à ce moment-là, en début, enfin, en troisième, comme ça. En troisième, t'avais 14 ans. Ouais. Non, 14 ans, non, je crois qu'en troisième, on en a plus, non ? Je crois 16 ans. En troisième ? Non, en troisième, on a 14 ans. 13-14 ans. Mais par contre, ma chérie, quand t'as 13-14 ans, tu grattes 10 euros à ta mère. À 10 euros, t'as un menu McFirst, t'en as même deux, tu vois ? On se fait un McGo. Ouais, mais en tout cas, là, c'était pas le cas. Oh my god. Et en fait, du coup, j'étais allée voir un mec et tout. On s'est vus et tout, ça s'est bien passé, ça a vu, ça va, tout ça. Et en fait, le mec, il commençait à être un peu tactile et tout, un peu bizarre. Tactile de quoi ? Vous êtes dans une zone commerciale, il va pas te faire ça debout non plus. Ouais. Et ensuite, en fait, parce qu'en fait, moi, il faut savoir que c'était vraiment le début avec... Enfin, c'était un peu mes débuts avec les mecs. Avec les mecs. Avec les mecs, on y va là. Et en fait, moi, c'était tellement... Enfin, ça s'est tellement mal passé le date, pardon, qu'au final, en fait, moi, je savais pas, mais mon frère, il m'a suivie. Mon grand frère. Ton grand frère, il avait quel âge à cette époque ? Il avait... C'est à savoir que mon grand frère, il a un an de plus que moi. Ouais. Et du coup, enfin, je savais pas qu'il m'avait suivie, lui et son pote. Ouais. Et du coup, on fait vu moi et le mec. Ouais. Et le mec, il était tactile en plus ? Et ouais, voilà. Et je crois qu'il a aussi vu le moment où il était un peu tactile et tout. Oh là là, my God ! Et là, mon frère, il a pété les plombs. Il a commencé à mal parler aux gars, à dire, vas-y, toi, tu touches plus à ma sœur et tout. Enfin, bref, ça... J'avais fait le bordel et tout. Ensuite, moi, j'avais plus mon maître, en fait, genre... Merci, Yusra, t'as un amour. Merci beaucoup. Excuse-moi, ma chérie. Et Yusra qui m'a fait un don. Merci beaucoup, Yusraïka. Mais ça craint ! Oui, du corps, je savais plus mon maître. Il l'a pas frappé ? Il l'a pas frappé ? Et toi, il t'a rien dit, ton frère ? Il t'a pas dit qu'est-ce que tu fais là ? Si, 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 si. Il m'a crié dessus. Il m'a dit rentrer à la maison. Il m'a vraiment... Genre, je savais qu'après, ça allait être la fête, en gros. Il l'a pas dit à tes parents ? Si. Il l'a dit à ma mère. Et... Et ouais, du coup, après, du coup, il a frappé le mec. Ça s'est hyper mal passé et tout. Ouais. Et du coup, après, ouais, je suis rentrée et tout. Et en fait, moi, j'avais trop peur, en fait. J'avais peur qu'il le dise à ma mère et tout. Ouais, mais bon, en même temps, ça va, t'étais avec un mec en train de parler. T'aurais dû lui dire, voilà, il est de l'école, je viens de le croiser, quoi. Ouais, mais... Merci, Mimi, t'as un amour, arrêtez de me faire des dons, ça me... Je sais comment ils sont les grands frères. Ouais, ouais, c'est clair, oulala. Les grands frères, ils sont... Enfin, ils veulent pas savoir. Hum... Et du coup, après, du coup, il l'a dit à ma mère. Et quand t'es jeune et tout... Ah, t'as dit quoi, ta mère ? Quand t'as j'ai 14-16 ans. Ah, ouais. Il l'a dit à ma mère. Je suis allée voir un mec et tout. Et que, voilà, quoi. Surtout que moi, j'ai une famille rifine, ça veut dire qu'ils sont vraiment stricts. Ça veut dire, tout ce qui est... De rifs ? T'es marocaine. Ouais. Et vous êtes très stricts dans ta famille ? Ouais, ouais. Ils sont quand même assez stricts. Ouais. Oh là là... Et du coup, ça s'est très bien passé. Enfin, ma mère, elle m'a... Elle t'a frappée ? Elle m'a démontée. Mais non ! Quoi ? Elle t'a frappée, ta mère ? Ouais, ouais. Oh, putain. Et ensuite, après, je me suis fait confisquer mon tel et tout. Et après, voilà, c'est tout. Ouais, bah écoute, franchement, tu l'as échappé, belle. Et bah écoute, maintenant, t'arrêteras les dates sur les parkings, ma chérie. En plus, quand t'es... T'as quel âge, maintenant ? Femme de classe. Femme de classe, maintenant, c'est plus femme de crasse. Exactement, on adore. Vous avez entendu ce qu'elle vous a dit ? Maintenant, c'est femme de classe, c'est plus femme de crasse. On adore ou pas ? Bien sûr que oui. Likeé, 481 personnes. Quand on est petit, on est vite influençable. On ne connaît pas tout de suite notre valeur. C'est avec le temps qu'on apprend, du coup, voilà. Exactement. Et heureusement, comme elle dit, on est là, t'étais pas derrière les buissons avec les jambes écartées. On adore ou pas ? On adore pas du tout. Ma chérie, t'as quel âge, maintenant ? Femme de classe. T'as quel âge ? Maintenant, j'ai 21 ans. Ah, bah voilà. Et maintenant, t'as un mec ou pas ? Ça se passe mieux, les dates ? Euh, non. Concentrez-vous sur vos études. Tant que vous n'avez pas de diplôme, tant que vous n'avez pas un métier, ça sert à rien de rencontrer un mec tôt, de se mettre en couple à 14 ans, 16 ans, moi, j'ai jamais rien compris. 20 ans, tant que le mec, il travaille pas et que toi, tu travailles pas, ça sert à quoi de se mettre en couple pour faire quoi ? Pour zoner ensemble ? Pour s'ennuyer ensemble ? Moi, je dis qu'il n'y a rien de mieux que s'ennuyer seul. On ne peut pas s'ennuyer à deux, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Non. Ouais, franchement, ouais, c'est vrai. Eh bah, écoute, merci en tout cas de nous avoir raconté ton date. T'es trop un amour, t'es trop belle. C'est à toi. Mais maintenant, tu fais attention, comme t'as dit, femme de classe. On adore ou pas ? Bien sûr que oui. Oui, oui. Je t'en... Femme d'intérêt et extérieur. Ah oui, ça c'est multicartes et multitâches, c'est obligatoire. Ouais. Je t'embrasse ma chérie, bonne soirée, gros bisous. Oh my God. Ça, c'est un truc de fou, ça me fait penser à un truc. Mais je crois que je vous avais tout raconté, moi, je vous ai raconté beaucoup ma vie. Les jeunes se mettent en couple pour se donner une image du paraître. Tu crois ? Parce que moi, j'ai vu beaucoup, les jeunes, en fait, elles cherchent l'amour, elles croient que... Non, je te jure, elles tombent amoureuses après, elles oublient les études, elles oublient tout. Surtout au collège. Ma fille, elle a fait l'intégration au collège et elle a été au collège toute la journée. Elle m'a dit, maman, j'ai vu. Parce que tu sais que ma fille, elle parle comme moi maintenant. Oui, on va faire une autre. Elle m'a dit, maman, j'ai vu des trucs lugubres. En gros, je lui dis, c'était quoi ? Elle m'a dit, il y avait des amoureux dans la cour de récréation. Ils parlent sous faire roi, dans la cour de récréation, ils sont là, ils sont embrassés, machin. Ça devrait être interdit, je suis désolée. Tant que vous n'avez pas de diplôme, vous allez vous mettre en couple avec un collégien à 13 ans pour faire quoi ? Je ne vois pas ça sert à quoi, je vous dis la vérité. On passe à une autre. Il faut envoyer quand les mails pour être sûre que Linda nous lit ? En fait, tu sais, j'en reçois tellement que je vais te dire la vérité, ma chérie. Des fois, je ne fais pas de prélecture, à part si genre, il y a un objet vraiment crotiant. Quand, par exemple, moi, je filme pratiquement du lundi au vendredi. J'essaie de faire deux vidéos le lundi, deux vidéos le mardi, deux vidéos le jeudi et deux vidéos le vendredi. Et bien, directement, je vais sur ma boîte mail et c'est au bonheur la chance, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc, plus c'est croustillant et plus tu as de chance que je vais te lire, plus le titre, tu vois, il va me faire de la peine ou tu vois. Appelle-moi, s'il te plaît. Tu m'envoies ton numéro ? Alors, attends. Sam, tu m'envoies ton numéro où ? Sur WhatsApp ? Sur Insta ? Attendez. Je vais vous appeler, inquiétez-vous pas. On adore ou pas ? Ça change quand même. Ouais, elle va être collégienne. Et tout à l'heure, j'ai vu le truc de Manif qui disait pourquoi vous lui faites des dons à les papores et tout. Ça n'a rien à voir avec ça. Genre, ça, c'est un soutien. Tu vois ce que je veux dire ? C'est les gens qui te remercient pour le travail que tu fais. Linda, alors l'analyse de la situation de mon mail précédent. Je ne l'ai pas vu. Je vais te dire la vérité. On ne va pas tricoter ici. Tu sais que je suis cash. Je n'ai pas vu ton mail. Je ne l'ai pas lu. Je n'ai pas pris le temps de le lire encore. Ce n'est pas que j'ai eu plein de problèmes, mais mes coachés, elles ont fait des bêtises. Et d'ailleurs, Sabrina, si tu passes par là, j'ai vu ton mail, et je n'ai pas répondu. Je vais t'envoyer un vocal sur Instagram, sur WhatsApp. J'ai été beaucoup touchée de ta situation. On adore, merci. Attendez. Alors là, on en a un autre. On adore ou pas ? Bien sûr que oui. Alors attendez. La logistique. Regardez. Regardez Linda, chrome make-up, elle est comment ? J'ai tout pris. On adore ou pas ? Bien sûr que oui. Il y a Marie, elle est là. Gros bisous, Marie. T'es trop. Manif, t'es chiant, la vérité. C'est vrai que t'es chiant. T'es un peu chelant. Mais bon, écoute, reste là. Je te jure, tu fais un peu de... Attention Linda, il n'y a pas de modérateur. Il y a des robots. Non, il n'y a pas de robots. Il n'y a pas de robots ici. Ce n'est pas des robots. Il y a Ness. Ness, t'es là ou pas ? Non, je n'ai pas de robots moi. À part, t'as vu, quand vous mettez, je vais vous dire un truc, quand vous mettez des mots sensibles, c'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai mis des mots sensibles, quand il y a des mots sensibles, où vous êtes bloqués direct. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est Mia, mon Insta. Ok, alors attends ma chérie. Je vais te prendre, deux secondes. Non, je n'ai pas vu Mia. Je n'ai pas vu, tu ne m'as pas répondu. Non, non, je n'ai pas vu. En fait, il faut répondre à ma story. Tu mets ton numéro de téléphone parce que moi, je ne vous appelle pas sur Insta. D'accord ? Allez, envoie-moi, il y a ma story, tu réponds à la story. Tu as vu cette story-là ? Tu réponds et tu mets ton numéro de téléphone. Attends, pardon là. Là, tu mets ton numéro de téléphone ici. Ok ? Comme ça, après moi, je t'appelle. Ok ? Là, on va passer à un autre. Le temps que je l'ajoute et tout. Ah ben, vous voyez, Sarah, mon hydrateur, il n'y a pas des... Mimi, je t'ai fait quoi au juste ? Tu laisses Mimi tranquille. Mimi, c'est ma copine. Mimi, on allait... C'est Mimi de Lyon, on allait manger ensemble et tout. C'est ma copine maintenant, Mimi. Avec plaisir, Mimi. Mimi, t'es Mimi ? Mimi, qui t'es venue à Grenoble ? Mimi qui m'a acheté ce style Ovarovski de qualité. On adore ou pas ? Bien sûr que oui. Fichata al-Kanzai, Mimi. Attendez. Alors, attendez, Manif. Il m'a envoyé un mail. Il faut que je vous lise. Attends. Live date. Je ne sais plus comment vous appelez, vous avez toutes les mêmes prénoms. On adore ou pas ? Je ne dis pas les prénoms. T'as vu, au cas où il y en a qui veulent être... Il y en a, elles veulent être en anonyme, tu vois. Merci Mimi, t'es un amour. Pourquoi tu... Pour Manif, on adore ou pas Manif ? Manif, Arruia. Donne-moi ton adresse. Gmail. Je te renvoie les 1.99 de Mimi. On adore ou pas ? Moi, c'est Talia. Bisous, Talia. La blague, son rib. Ah, mais toi, t'es en différé. Mais, Talia, Talia, est-ce que tu peux mettre en direct ? C'est-à-dire que tu fais avancer ? Parce que là, t'es en différé. Moi, je parle en direct et toi, t'es avant. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ce sera mieux pour toi, Wallah. Attendez. On va appeler une autre personne. J'aime pas à rep à la story. J'arrive pas à rep à la story. C'est vrai ? Mais t'es abonné à moi et t'arrives pas à rep à la story ? Si ? Normalement, tu dois réussir. Allô ? Allô ? Oui, ça va ? Non ! Comment vas-tu, ma chérie ? Tu m'entènes ? Je suis choquée. C'est vrai ? Linda, cre-make-up, analyse ce comportemental à mes heures perdues dans ton téléphone. On adore ou pas ? Bien sûr que oui. On adore. Je te jure, on adore. En plus, je viens de mettre mon numéro juste maintenant. Parce que j'étais pas sur mon tel. Ouais, je t'ai appelée. On adore ou pas ? J'espère que ton adéquate est croustillante. Franchement, elle est croustillante mais elle est courte. C'est parfait. C'est parfait, on adore. Moi, il faut savoir déjà qu'à l'époque, je fréquentais que des mecs farfelus. Ça, il faut le savoir, que des mecs de cité et tout. Tu vois, j'avais 18 ans à peu près. On est attirée par les bad boys et compagnie. Voilà. Ouais, c'était vraiment mon époque bad boy. Genre là, c'est tout le contraire. Mais à l'époque, toutes mes copines, elles savaient que moi, c'était que des mecs lugubres et tout. Et en fait, j'avais flashé sur un mec. C'était mon voisin et je le croisais tous les jours quand j'allais au lycée. Ah ! de vos voisins. Marie, 10 euros, merci Marie, pour ton don, t'es un amour. Oh là là, t'aurais pas dû. Merci Marie, je t'aime. Mais comment vous faites pour tomber amoureux de vos voisins ? Quand tu vois sa mère en train de crier, quand tu vois son père en bas bouche en train d'aller regarder dans la boîte aux lettres, quand tu vois sa soeur en train d'aller chaceler le bac d'eau dans le coffre, moi, je peux pas, ça me dégoûte. C'est un truc de fou. Mais maintenant, c'est avec le temps et tout. À l'époque, c'était, je flashais sur un mec et voilà. T'avais quel âge ? J'avais 18 ans. Ouais. À l'époque. Mais en fait, on est restés en contact, mais tu vas comprendre. Et du coup, un jour, il vient me draguer et tout. Donc moi, toute contente et tout. J'étais au max de marchande, tu vois, j'attendais que ça. Et il me propose un date et tout, genre le lendemain ou deux jours après. Du coup, on se voit. Mais c'était un date bidon sur un banc. Oh là là, les bancs, on n'adore pas du tout. À 18 ans, vous datez sur des bancs ? Moi, je vous jure qu'à vite, non mais sérieux, les films ont à 18 ans, j'étais moi à 18 ans, moi, c'était pas sur un banc. Moi, je vous dis la vérité. On a raison. Moi, j'avais plus de jugeot. Ah ouais. Je vous raconterai une story time à 15 ans, moi. À 15 ans. Bah, t'as bien raison. Franchement, moi, je suis tous tes conseils maintenant et je vois bien la différence. Ah, on adore. On adore les feedbacks. Voilà, exactement. Et du coup, on fait le date et tout. Ouais. Ça se passe bien. au début, bon délire, il fait vraiment le clown, il est drôle et tout. Bah, il vaut mieux avoir un clown sur un banc, il peut faire quoi d'autre ? Faire le poirier ? Moi, c'est ça, voilà, c'est pour ça que tu vas comprendre pourquoi je suis restée jusqu'à la fin parce que vraiment, c'était un spécimen, genre vraiment, mais vraiment, de A à Z. Du coup, il me demande mon téléphone à un moment pour, j'ai pas compris le délire parce qu'il m'a dit qu'il n'avait pas de crédit mais déjà à l'époque, tu vois. Ah, le mec, il vient de gratter le crédit, il a cru que c'était un taxiphone ambulant ? Ouais, je te jure, et le pire, c'est que je lui ai donné 100 prétapos, je n'avais pas ce qui allait arriver après, tu vois. Du coup, il appelle quelqu'un, je vois, il s'embrouille, mais tu vois, il se lève un peu plus loin mais j'entends qu'il s'embrouille et tout avec la personne et il lui dit où il est. Donc, il dit à peu près où il est. Du coup, moi, je comprends pas. Il n'a pas qu'il y a eu un règlement de compte sur le banc. Question, hein. Mais ouais, au début, moi, je me suis fait un film. Imagine le mec, allô, oui, je suis sur le banc. T'as vu le banc qui est au nord-est du parc. Oui, c'est ça. Prends une boussole. Oui, oui, je suis au repère 35. Ça va pas ou quoi ? Je me suis fait un film au début, je me suis dit peut-être qu'il est en train de me faire un guet-apin. Ah oui, moi, je suis parano comme toi, ma chérie, je suis la vérité. Voilà, franchement, j'avais vu mon frère qui barquait et tu vois, tu le sens quand il y a un truc qui est pas net parce qu'il me dit non, t'inquiète, c'est rien, c'est une embrouille bidon. Il m'a dit de toute façon, le mec, il va pas venir, t'inquiète, j'ai fait ça exprès mais il va pas venir. Du coup, on continue à parler, à parler, à parler. D'un coup, c'était 15 minutes à peu près après, j'entends une voiture qui freine, mais genre qui freine d'un coup, tu vois, coup sec. et je me retourne et je vois un mec barraqué, grand et tout, rien à voir avec le mec. Il était plus beau, le mec qui était venu. Il était mieux. T'as dit quoi ? Du coup, le mec barraqué, il était mieux que ton mec. Il est venu, il l'a tabassé, donc imagine, un premier date. Il l'a tabassé devant toi ? T'as dû le mettre en place et lui faire les premiers gestes de secours et de sécurité, on l'adore pas du tout. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je me suis retirée comme une moule, franchement, j'ai eu peur. Je me suis retirée, et je me rappelle même que tu vois, il y avait un bonnet, mon crush du moment, et que quand il lui a mis une patate, en fait, je lui a mis une patate sur un poteau et le bonnet, il a sauté. Je suis partie en fourrille parce que je me retenais de rigoler, mais là, j'étais partie en fourrille. Et je retiens bien ce détail du bonnet. Du coup, le mec, il défonce et attends, et j'entends, parce que sur le coup du stress et tout, j'entendais pas trop les astuces, mais à un moment, j'entends un truc que je retiens, il lui a dit, ouais, repars la masseur, je te nique ta race. Donc, j'ai compris que... Lui, il y a la monétisation, ou il lui a dit ça, ça veut dire qu'il est en couple avec quelqu'un d'autre. Ouais, exactement. Non, mais c'est un mec farfelu, mais de A à Z, c'est un mec à problème, ce mec-là, c'est... Laisse tomber. Et du coup, le mec, il repart normal dans sa voiture comme s'il devait en été... T'aurais dû repartir avec lui, il aurait mérité que tu repartes avec. Moi, on me fait ça, on me dit, repars la masseur et ma... Non, moi, je repars avec. C'est-à-dire que moi, déjà, quelqu'un qui a un coup de poing comme ça, moi, ça me fait de l'effet. Ouais, mais à l'époque, j'aimais l'aventure, j'étais une mode d'adrénaline et tout. Rien d'adrénaline, moi, je serais partie avec. Ouais, bah ouais, je sais, quelqu'un de sensé, parce qu'après, je raconte à ma mère parce que ma mère, elle connaissait le mec en quelque chose. Ah, on adore tes projets de ta mère, tu lui racontes tout. Ah, je lui raconte tout. Elle le connaît, elle lui donnait tout le temps des kinders, des trucs, des trucs de... des histoires de fous. Et d'ailleurs, ils sont restés en très bons termes et tout. Et du coup, le mec, il revient, donc il revient normal comme si de rien n'était et il recontinue le date. Genre, pour moi, c'était gênant, mais pour... Mais je ne te crois pas, c'est-à-dire que le mec qui pisse le sein, il continue comme si de rien n'était ? Oui, voilà, la tête de ma mère, il a repris son bonnet, l'a remis sur sa tête et il a continué à me dire ouais, du coup, toi, tu fais quoi dans la vie ? Enfin, normal comme si de rien n'était. Mais moi, j'étais encore sur beaucoup de... Enfin, de l'émotion, tu vois, ça ne m'était jamais arrivé. Du coup, je lui dis, mais c'est quoi l'histoire et tout ? Pourquoi il t'a parlé d'une meuf ? C'est quoi l'histoire ? Enfin, il y a un truc qui n'est pas net et tout. Il m'a dit, mais t'inquiète, tu sais, moi, j'ai des histoires, les gens, les gens, ils sont jaloux de ton bonnet. Les gens, ils sont jaloux de ton bonnet. Son bonnet contre eux, je te jure, c'est une histoire farfelue. Du coup, de là, j'ai coupé court, tu vois, mais il avait mon hum, etc. Du coup, il m'a relancée et tout. Moi, je lui ai expliqué que ce n'était pas possible parce que... Mais il a perdu une dent. Enfin, je veux dire, il a eu des points, il a eu quelque chose, non ? Non, même pas. Franchement, lui, ça se voyait qu'il avait... Il avait l'habitude. Il avait l'habitude. Il avait l'habitude. Exactement, parce que quand je lui en ai parlé, lui, pour lui, c'était rien passé de fou. Pour lui, c'était la routine, en fait, tu vois. Ah ouais, la routine. On adore ou pas, bien sûr. Il montrait ses bras, il montrait ses bras pleins de cicatrices. En mode, c'est la rue, quoi. Mais moi, j'ai eu peur, tu vois, j'ai flippé. Et du coup, moi, j'ai coupé court avec lui, donc c'est tout, on ne s'est plus parlé. Et je répondais plus du tout à ses messages jusqu'au jour. Donc c'était deux ans après. Le monde, j'ai petit. Tu vois, j'avais emménagé avec ma mère, j'avais déménagé quelque part. Et du coup, ça faisait déjà un moment. Et un jour, on a des voisins, des nouveaux voisins, juste en face de chez nous. Et c'était qui ? C'était lui et sa daronne. Donc de là, il me voit direct, il me parle et tout. Est-ce qu'il avait des cicatrices en plus ou une dent en moins ? Non ? Franchement, il y avait quand même des ballages sur la tête, mais je ne sais pas si c'était... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est une blague. Je te jure, il s'est lié d'avisage avec ma mère et tout. Enfin, histoire de malade. Et du coup, il me dit, c'est toi la meuf, parce qu'il ne se rappelait même pas de mon prénom, mais il m'a dit, c'est toi la meuf devant laquelle je me suis pris un coup de poing sur un poteau et que j'ai perdu mon bonnet. Du coup, de là, Il s'est rappelé de son bonnet ? Ouais, ouais, franchement, il s'est rappelé du bonnet. C'est-à-dire que lui, il ne se rappelle pas du prénom de la meuf, mais il se rappelle qu'il a perdu son bonnet. Vous vous rendez compte ? Exactement. Fli, il y a un likeé, il y a un likeé, vous êtes 550, vous croyez qu'on est des clowns ? Likeé. Non, mais... Il n'y a pas de vas-y, raccroche Mimi, tu vas te calme d'un, d'accord ? Je ne suis pas ton employé, ok ? Fais un don, mets-moi 10 euros et dis-moi de raccrocher et je raccrocherai, d'accord ? Nous, on adore les histoires croissiantes, ok ? Va regarder un documentaire sur les dauphins ou sur les girafes, ça va peindre ? Non mais de toute façon, j'ai prévenu que ça allait être court et bref, mais qu'en gros, c'était le date qui m'a le plus marquée puisqu'il était lugubre de A à Z. Ah ouais, c'est rigolo ! Et on est resté amis, ouais, on est resté amis et c'est un mec, franchement, c'est un mec, tous les jours, il lui arrive des trucs de fou, parce que là, on est potes, tu vois ? Mais non ! Je crois que ça revient, en fait, c'est vraiment... Mais dis-le dans une chaîne YouTube qui faisait story time, celui-là ! Je te jure que je lui ai déjà dit, je te jure, je lui ai dit, toi, tu ferais des story time de fou ! Ah, on adore ! Tous les jours, c'est un film, c'est une série de... Il devrait faire des lives, quand il sait qu'il va se faire frapper, au moins qu'il mette un trépied et au moins qu'il monétise ça, je sais pas ! Bah, attends, tant qu'à faire ! Il ferait le buzz, il ferait le buzz, en plus, je t'ai dit, il est drôle, franchement, il a de l'humour à revendre, donc franchement, il ferait le buzz. Mais voilà, mais c'était une anecdote qui m'a marquée, parce que... Ah ouais ! Écoute, on a adoré, en tout cas, t'as bien fait de nous appeler, on adore, on valide ! Écoute, on te remercie, c'était top ! Bah, merci à toi, Linda ! Merci, ma princesse ! Gros bisous ! T'as un amour, excellente soirée, ma chérie, merci de nous avoir appelées ! Gros bisous ! Simba, il a été bloqué, il voulait quoi ? Simba, Simba, c'est moi le roi du... Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Elle a quel âge maintenant ? Elle m'a pas dit, j'ai oublié de demander ça, c'est vrai que c'était pertinent comme question, on adore ou pas ? Bien sûr que oui ! Ça sert à rien de venger, j'ai pas vu, qu'est-ce qu'il veut se venger ? Imen, tu veux te venger de quoi ? Mon mari me fait la misère, je n'arrive plus à comprendre, et je sais plus comment me comporter avec lui, sachant que là, on est séparés, mais sans avoir divorcé. Comment ça, il te fait la misère ? Calcule-le pas ! Calcule-le pas ! Appelle la police, tu vois ? Linda, je vais commenter la photo, ouvre mes messages si tu peux, il y a mon hume. Ok, je vais voir. Mais en fait, le truc ma chérie, tu sais c'est quoi ? C'est que je reçois plus de messages Instagram, attends. Attends. Attends deux secondes, parce que j'en ai une là. Attends deux secondes. Je vais quand même vérifier, parce que par respect pour toi, parce que sinon, j'ai un autre numéro. Imen, je vous apprécie, vous avez vu comment elle a l'air gentille, Imen ? Il y a beaucoup de gens qui essaient de la dénigrer, moi je n'aime pas du tout. Moi, juste quand j'ai entendu sa voix, c'est la première à me commenter à chaque fois, ce n'est même pas que pour ça, mais je vous jure, moi je sens les gens, je sens les gens. Oh là là, on a bien rigolé là, quand même, on a bien rigolé, vous avez vu ou pas ? Imen, moi je l'adore, je vous jure, et Célia, je l'adore aussi. De toute façon, je vous adore toutes. Après, il y a toujours, voilà, des pommes pourries, je suis sûre, elles ne sont même pas abonnées, elles sont là, elles viennent. C'est-à-dire que les gens, ils ne sont même pas abonnés, je suis sûre qu'ils ne m'aiment même pas. Merde, Aïka, elle m'a envoyé des messages, je les écouterai après, c'est des messages vocales. Voilà, elle m'a mis son numéro. Aïka, si tu passes par là, je t'appelle demain, en WhatsApp. Quoi qu'attends, la bartine qui était quelle heure, il faudrait que je regarde. Mais assez immature. Oui, je lui dis moi-même, elle le sait qu'elle est immature. Je n'ai toujours pas vu, je te jure, Mimi, je ne vois pas. Même invitation masquée, moi, j'ai tout enlevé. Aucune invitation maïquée. Bon, donne-moi exactement, s'il te plaît, ton pseudo, Mimi. Ou envoie-moi un mail. Mimi, tu m'envoies un mail ? Celle qui... Celle qui veut... Bon, envoie-moi un mail, envoie-moi ton numéro par mail, ce sera mieux. Mais la vengeance, c'est vrai que c'est jamais bon. La meilleure vengeance, c'est le bonheur. Soyez heureux sans cette personne. Ça ne sert à rien de se venger. Après, ça nous vient tout le temps à l'esprit quand on n'est pas bien, quand on est gris, quand on... Pas quand on est gris, mais quand on est blessé. On veut se venger des personnes qui nous ont fait du mal. Mais je vais vous dire la vérité, si vous voulez vraiment une vengeance efficace, c'est quoi ? C'est d'être heureux. Montrez à la personne que vous l'avez oublié, que vous êtes trop bien dans votre vie. Oui, je vous jure. On adore ou pas ? Bien sûr que oui. Comment vas-tu, le hamdoul ? Le bonnet, je suis sûre, c'était une imitation du Vuitton. Aucune idée, on ne nous a pas dit. Peut-être. Pourquoi tu connais cette personne qui s'est frappée avec un bonnet ? On adore ou pas ? On n'adore pas du tout. Bon, attendez, je note le numéro. Excusez-moi pour la logistique. Si quelqu'un peut mettre des emojis d'une personne qui est en train de danser, juste le temps que je fasse ma logistique, ce serait sympa. En tout cas, je remercie les modérateurs, franchement. Sarah, t'es un amour. Merci, je te jure. Heureusement que t'es là. Parce que, même si vous avez vu, j'aime bien m'embrouiller avec deux, trois personnes. C'est-à-dire qu'on a un luxe. Ces personnes, elles ne nous méritent pas. Tu vois le truc ou pas ? Il y a certaines personnes, elles ne nous méritent pas. Elles ne méritent pas d'être sur ce live. Non, non, non. Elles méritent d'aller voir des gens. Tu vois ? Les youtubeuses... Oui. Moi, déjà... Je préfère faire mes mères. Bella, il faut m'écrire. Je me tais, c'est mieux. Donc, attendez, on va appeler cette personne. Voilà. Et je vous ai dit... M.D.R. Linda, il a Seb. Il dit que je vois flou. Il dit que tu vois flou ? Il dit lui, c'est vrai que si je vois... Si j'aurais une bonne vue, je ne t'aurais pas choisi. J'espère qu'elle va répondre. Non, je vais chercher mon chargeur à la voiture. Va chercher, va chercher. Parce que je pense que d'ici 20-30 minutes, on arrête le live. Elle n'est pas aigrie, même parisienne. Après, je vous dis la vérité, je vous aime tous. Même les gens qui sont bizarres, je m'attache à eux. Je te dis la vérité. Merci, t'es un amour. Heureusement que Sophia est là pour ch'tard. On adore ou pas ? Elle ne répond pas. Appelle-moi Marie-Lou. Je crois que c'est toi que je suis en train d'appeler Marie-Lou sur WhatsApp. Attends, je vais voir si c'est toi que j'appelle. Répondez quand on vous appelle. Je t'ai mis mon tel sur Insta. Ah bon ? Alors, attends. C'est sûr que ce n'est pas toi que j'appelle, là ? Je crois que c'était Marie-Lou en question que j'appelais. Attends, on va voir. Excusez-moi pour la logistique bancale. Je suis exceptionnelle, merci Nassim. Heureusement que vous êtes là dans ma vie. Hé, mais 545 personnes et il n'y a que 226 euros et qu'on n'adore pas du tout. En tout cas, je vous remercie. J'ai eu 18 euros de dons. Franchement, vous êtes des amours. On adore ou pas ? Bien sûr que oui. Alors, attendez. Marie-Lou. Alors, attendez. Je crois que c'est toi que je viens d'appeler, là. Ah non, ce n'est pas toi. Effectivement, je crois que c'est toi, là. Alors, attends, je note. Vous savez que je suis tellement une corquito que je peux même donner mon numéro en live. En mode, attendez, 17, 58. On adore ou pas ? T'inquiète pas, je... Attends. Il manque un numéro, ma chérie. Tu t'es trompée, hein. Marie, si c'est toi, t'as oublié un numéro, attends. Ouais. Ah non, c'est moi qui ai oublié un numéro. On adore ou pas ? Ouais, j'ai eu un mois, oh là là. Après, j'ai pas mes lunettes. Je te jure. Avant, je voyais mon père, il mettait sur le nœud. Je croyais qu'il était en train de balnable. Non, les gens qui ont pas de lunettes, je vous dis la vérité, regardez, des fois, j'ai un œil à Brest et un œil à Toulouse. On adore ou pas ? On adore pas du tout. J'ai une préférence pour les live coaching. Question, même si c'est quand même top. Ouais. T'as le droit, Mimi. On pourra en faire un la prochaine fois. On va varier, tu vois ce que je veux dire ? Une fois un live coaching, une fois un live à thème. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, comme ça, ça change un peu. Ah. Il y en a une autre aussi elle m'a envoyé un truc. Merde, j'ai noté ton numéro ou pas ? Ah ouais, j'ai de ces trucs-là en boîte mail, je vous jure, on adore. Alors attends, je me rappelle plus, elle s'appelle comment elle ? Je sais plus. Je vous jure, je n'ai pas de mémoire, il faudra que je travaille sur ma mémoire et tout, j'ai un problème. En plus, je commence à voir chaud et tout, je n'ai pas mangé. Je me suis dit, j'attends, j'ai été acheter des pizzas et tout, je me suis dit, si je mange, je vais avoir envie d'aller me coucher. Je suis comme ça, moi. Allez, on appelle. Je vous ai dit, ne me faites pas de... Quoi ? Zola Home, la YouTube use. C'est quoi ça ? Hello, how are you ? Salut, ça va ? Alhamdoulah, et toi, ça va ? Alhamdoulah, parce que je suis un rebeu, c'est pas grave. On adore, on adore les noms rebeux qui disent Alhamdoulah, je vous jure. Ça va encore ? Alhamdoulah, c'est grâce à Dieu, grâce au ciel. Tu vois le truc ou pas ? Oui. Je voulais trop voir, c'est une histoire. Moi, je suis sur adapte-tamed.com. Ouais, on adore. Bref, on adore, je sais pas trop, en tout cas, je crois toujours que je vais rencontrer l'amour. Bref, et donc du coup, j'étais en train de chercher, voilà, en train de remplir mon panier. On adore, elle est en train de remplir ça. J'adore. Elle a dit, voilà, j'étais en train de remplir mon panier, on adore, je te jure, on adore. Oui, enfin, ouais, bon après, des fois, on met des trucs un peu périmides dedans, mais au début, on croit que c'est la première fraîcheur et puis après, il faut vérifier les dates de péremption. Ouais, des fois, ils disent que la date de péremption, elle est bonne, puis finalement, tu te rends compte que finalement, ça puait, la moule. Ah ouais, il faut renvoyer le produit. Voilà, les mêmes moules que tu as senties la dernière fois. Oh my God, à toi, t'es livrée, à toi, t'as suivi mes péripéties. On adore ou pas ? Bien sûr qu'on adore. Oh my God, raconte-nous, on adore, ça a l'air croustillant. Ça a l'air croustillant ou pas ? Si vous faites un pâté de chips, prenez-le, je dis la vérité. des chips à côté, c'est mou, tellement une histoire croustillante. On adore. J'étais là et tout, un grand métis, tout ça. Bon, franchement, il était beau, il fronçait un peu les sourcils sur les photos, genre tout ça. je commence à... Il fronçait les sourcils ? Il avait les rides du lion ? Non mais tu sais, les mecs, quand ils font les mecs un peu, tu vois, les sourcils, tout ça, genre ils font sérieux, genre ils pèsent dans le game, genre on dirait, ils viennent de breaking down, tu vois, tu vois, j'étais là, waouh, j'étais en mute sur le mec, tu vois. Ah ouais. Après, je commence à parler avec lui et tout, salut, comment tu t'appelles ? Vas-y, on va l'appeler Richard. Après, il me dit, parce que les Mehdi, c'est à la fin de minutes. Je rigole. Il s'appelle tous Mehdi. Si tu veux l'appeler Richard, j'espère qu'il est riche au moins. Bah, attends, tu vas voir. Et donc, du coup, on parle bien, tout ça, il est comme moi, région parisienne, tout ça, on discute bien. Franchement, le feeling, il passe de ouf. Je me dis, ah, c'est vrai, cool et tout. En plus, il a un enfant, moi aussi, donc je me dis, bon, il est daron, il a quand même une maturité, tu bosses dans quoi ? Il me dit, ouais, moi, je travaille dans une société de transport, tout ça et tout. soit dit en passant, la société de transport, il était scooter Uber. Donc, merci la société de transport, on est passé de PDG de société de transport. Mais non, il avait une... Le mec, le mec, il te dit qu'il travaille dans une société de transport alors qu'il a que une glacière à sonnerre ? Le mec s'est vendu, le mec s'est vendu comme le producteur d'Apple, comment il s'appelle là ? Le blindax là ? Je ne sais plus comment il s'appelle, bref. Il s'est vendu comme tel, oui, moi, j'ai une société de transport, ma maman et tout. J'ai dit, ah, bah d'accord et tout. Bon, je fais la meuf qui s'en fout, mais en fait, les dollars, ils s'affichent dans mes yeux. Ah bah oui, on adore. En plus, il est bon. Non, il y a vraiment du jour. C'est sûr que moi, j'ai un peu dosé quand même. Je suis assistante sociale, ça va. On adore les assistantes sociales. Ouais, ça va, c'est sympa comme taf. Ouais. C'est pas très lucratif, quoi, mais bon, c'est sympa quand même. Ouais, mais bon, c'est quand même un... Je veux dire, t'es des légendes et tout, c'est... tu vois ? Oui, voilà, et donc le mec, tout ça, je parle bien avec lui, tout ça, tout va bien, nanani, nanana, on parle, on parle. Et là, tu sais, tu connais, dans les débuts, on commence à parler, une heure, deux heures, des fois, on a fait trois heures au téléphone. Ouais. Ouais, on parle tout le temps, tout le temps, tout le temps et tout. Après, le gars, vas-y, premier rendez-vous, il me dit si tu veux et tout, on peut aller boire un verre. Moi, j'y vais. Boire un verre ? Il t'a dit boire un verre ou boire un café ? Après, ils sont à 12 euros, même avec, ils te ramènent du bolivre ou des bonbons. J'ai un vieil Minute Med, ouais, j'ai pris des Minute Med, en plus, j'ai même pas pris un truc pressé, genre Minute Med, des trucs trop acides et tout. Bah nan, mes amours, je vous jure, quand un mec, il vous dit, venez, on va boire un verre, juste pour le tester, prenez le truc, le cocktail sans alcool qui est le plus cher. Et tu regardes la tête qui va faire comme ça. j'aurais même dû prendre des gâteaux et tout, au pire, ben oui, une crêpe, une gaffe. Non, 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 mon fils t'as vu. Je vois lui de côté pour le 14 octobre. C'est vrai qu'après, du coup, bref, premier rendez-vous, ça se passe, franchement, c'est fluide tout ça. Il me ramène, il me ramène tout ça et tout à la station de métro là, parce qu'il n'était pas véhiculé et tout. Il m'embrasse, tout ça. Ah mais il avait même pas son scooter sur lui. Non, il avait pas son scooter, il ne s'est passé à Pierre, il n'a pas interdit parce qu'il se trouve que c'est trop cher. Alors déjà, c'était la première réflexion qu'il m'a fait, ça m'a mis la puce à l'oreille. D'abord, on en a fait qu'elle me lâche. Oh là là, le permis c'est trop cher. Et pourtant, ouais, ouais, starfoul, et pourtant je suis chrétienne, mais gros starfoul, je te le dis, parce qu'il a commencé à en discuter, je lui ai dit mais t'as pas le permis, tout ça et tout. Non, il me sent à la disquette au début, non, ça sert à rien, je me suis à Paris. Je te le disais, non, ça sert à rien à Paris, gna gna gna, les transports, gna 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 et tout. Après, il commence à me dire que de toute façon, ça coûte cher, ça coûte cher ? Mais moi, le meilleur célibataire, j'ai réussi à me payer un permis, toi tout seul comme ça, grand garçon et tout. Bref, déjà ça m'a un peu dégoûtée, mais vas-y, je me dis, le feeling qui passe, Marie. Ah ouais, ton jus, déjà que t'as bu un pago qui était acide, je veux dire, t'as du mal à le digérer, le pago. Et je me suis dit, arrête d'être trop fixée sur les trucs, ouvre-toi, c'est l'humain, le feeling passe, il faut le mettre qu'il a un grand cœur. Enfin voilà, tu sais, des conneries comme ça. Bref, et là, j'ai commis une erreur, pardonne-moi Linda, parce que je ne te connaissais pas avant, donc c'est pas de ma faute, d'accord ? C'est la faute à YouTube. Donc, likez comme ça, les gens, ils deviennent moins bêtes, s'il vous plaît. Oui, ben oui, ben oui, likez. Et du coup, ce que là, c'est une autorité publique, il faut informer les gens, c'est comme le vaccin. Il faut informer la sécurité sociale. Il faut informer la sécurité, Macron, Brigitte, on devrait faire des courriers pour ça. Il devrait avoir un ministère de la tmanicologie. Oui, oui, c'est vrai tout ce que tu dis. Et du coup, après, le gars, tout ça, donc moi, grosse conne que j'étais, il me dit, bon, je passe quand ? La phrase des gros dégueu, c'est sûr qu'il y a des meufs qui ont reçu ces messages-là. Je passe quand ? Et moi, la conne, je dis, quand tu veux ? Et la grosse conne, qu'est-ce que je suis partie faire ? Je suis partie faire des courses, je prépare un repas digne d'un mariage parce que tu vois, je me suis dit, ouais, il va venir chez moi, elle chez moi, ça sentait un faux, le parfum, tu t'as séillé, c'était Sephora, tu vois, ça sentait bon, j'ai sorti mes... Je vais faire une attaque, je vais faire une attaque cardiaque. Mais je te jure, attends, tu sais, des fois, moi, je vais là et tout, acheter des pètes de verre et tout, alors que je dis, jamais, là, ils sont dans mon placard, là, ça c'est vrai, même avec code promo, elles sont chères. Ah oui, 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 je l'ai jamais ouverte, même, là, je me suis dit, je vais péter la bougie, la bougie, la bougie, tout ça, bon, déjà, il m'a pas dit, qu'est-ce que je ramène ? Ma chérie, ma chérie, ma chérie, ma chérie, comment toi, le mec, il te dit que le permis, c'est trop cher, il t'a offert un pago et tu le fais venir chez toi et tu fais péter ta bougie disant qu'il compte d'elle à 50 euros ? J'étais une brebis égarée, j'étais une brebis égarée dans la vie lugubre d'une femme lugubre qui ne te connaît pas, que veux-tu ? J'étais pas une crème, j'étais encore une crème, j'étais encore une crème, j'avais pas encore été fouée. Ma chérie, t'avais quel âge, là, t'avais quel âge ? Quand ça s'est passé, t'avais quel âge ? J'ai 33, j'ai 33, j'en avais 28, quelque chose comme ça. T'es 88, toi aussi comme moi ? Yes ! Nature ! Ouais ! Et donc du coup, après, je rigole, j'ai trop honte, j'ai l'impression qu'on va me jeter des cailloux. Non, mais t'inquiète, je te jure, c'est trop coussillant, on adore ! Déjà, le mec, il arrive, s'il te plaît, bon, déjà, il me dit, je suis dans le métro, j'avais envie de vomir. Ah ouais ! Il m'a dit, je suis dans le métro, j'arrive, je suis à Châtelet, d'accord, ok, moi, j'étais là, tout près, je m'étais maquillée, brushingée, stringée, j'avais tout rasé, au cas où, tu vois, on a Dieu ! On aurait dit que c'était ma lune de miel ! Mais dis-moi pas que t'avais... Non, mais attends ma chérie, c'est-à-dire que t'avais fait à manger mais t'avais pas prévu de dessert, c'est-à-dire que le dessert était là, les desserts étaient les crustacines ? Linda, j'avais enfermé le chat dans la chambre du gosse, c'est-à-dire ? Ah ouais ! Le mec, je le fais ta vie rouge ! Et après, il me dit, je suis dans le métro, le métro et tout ! Bon d'accord, ok, t'es dans le métro, tout ça, je me suis dit déjà, il va revenir, il va y avoir des bactéries sur les mains, il va schlinguer, chatelet, ça va me dégoûter, bref, c'est pas grave ! Tu vois l'odeur du métro, tout ça, je sais pas, on va savoir ce qu'il a fait. Là, normalement, le gel hydroalcoolique, Merci Indi, aurait été de rigueur ! Oui, voilà, pire de rigueur ! La douche alcoolique était de rigueur ! Dis-moi pas qu'il est venu, les mains vides ! Attends, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, asseyez-vous ! Déjà, le mec, il sonne à mon interphone, il trouve pas le numéro, donc un gros gogol, j'arrive pas, je sonne, ça répond pas, le con ! Mais attends, mais dis-lui, toi-même, tu trouves, ah ben on comprend maintenant, lui, il est Uber Eats ou je ne sais quoi, il trouve pas le numéro des gens sur les interphones ? C'est-à-dire que frère, c'est ton travail ! Mais quoi ? Je te jure, déjà, je vais descendre, j'ai le sonne, je descends, et là je le vois, il avait un gros sac avec lui, un sac, je m'en souviendrai très bien, un casino, le blanc, la sorte de fleur rouge là. Rien ! Dis-moi pas qu'il avait ramené son slip de rechange ! Écoute Linda, je le vois de loin, et moi, Marbula, comme vous dites les robes ! On adore, on adore tes bilingues, tu vas commencer à être bilingue, on adore ! Oui, oui, je suis sortie avec beaucoup d'Algériens ! Pari avec Chrétien ! Et moi, je me suis un peu... Et moi, d'après, le mec, je vois, il t'a un gros sac, tu me dis si tu fais trop long, parce que moi, on adore, on adore ces croussillants, et puis on adore, comment tu racontes, on adore ta voix, on t'adore, écoute, on valide, on valide, on valide. Merci beaucoup ! Elle est top, dites-lui qu'elle est top, elle est top ! Ah, merci ! Je te jure ! Et donc, du coup, je regarde le mec avec le sac, je me dis, oh, mâchallah ! Je me dis, le mec ! C'était un rebeu ? Pour moi ! C'était un rebeu ? Non, c'est pas un rebeu du tout ! On adore ! En fait, si je dis son mélange, j'ai peur qu'on le reconnaisse, mais bon, vas-y, sois le fou ! C'est un moitié russe, moitié entier ! On adore ! Le mélange trop improbable ! On adore ! Après, c'est possible ! Il faut pour moi, on commence par un J ! Alors, si j'ai d'autres victimes... T'aurais pu lui dire « D'un s'il d'agne ! » Ah ouais ! Et du coup, je le vois, je dis, ah putain, et là, je le vois avec une deuxième porte et il avait des sacs sur lui ! Je me dis, ah c'est fanta et tout ! Et là, je monte dans l'ascenseur, tout ça, machin, et il avait une camette Fanta à la main ! Il avait une camette Fanta ! Il n'en avait pas deux ! Il en avait une ! Une camette Fanta ! Je me suis dit, bon, il a eu chaud dans le métro, il a souhaité se désaltérer, il est descendu, il a mis une petite pièce pour se rafraîchir, pour être, voilà, avoir une belle voix, pour ne pas parler ! Je ne sais pas moi ! Tu vois, en tout cas, il avait sa camette, et il avait son sac, et là, il sort, et là, il me dit, je lui dis, ça va et tout ? Et dans l'ascenseur, trop tard, il a passé les portes de sécurité, donc on est dans l'ascenseur, et je regarde, il a passé la douane, c'est trop tard ! Je vois qu'en fait, dans le sac, il y a des sacs, des sacs en plastique, bleu, vert, je lui dis, mais en fait, c'est quoi ça ? Il me dit, il me dit, en fait, je n'ai pas de machine à laver chez moi, donc je me suis dit que je pouvais laver sa château. Linda, et quand je t'ai dit que j'ai failli faire une attaque, je me suis dit, est-ce que vous avez compris ? Le mec a ramené son linge sale pour laver son linge sale, c'est elle ! Le mec a ramené un gros sac de linge sale sur la tête de ma mère, c'est vrai, je lui manque un ! Et là, j'étais là ! Est-ce qu'il a ramené sa lessive, l'adoucissant et le lénor ? Mais non ! Linda, j'ai dû mettre du lénor ! 8 euros la bouteille ! Du lénor ! J'ai mis le bouffon que j'étais ! Oui ! Parce que moi, gros bouffon ! En plus, moi, t'as vu, j'étais là, j'avais honte, j'avais peur de lui dire mais il est embrouillé, là, maintenant, tu dirais, t'es sérieux ou quoi ? Là, je me rends brouillé, tu vois ? Mais là, 28 ans, franchement, et encore 28 ans, mais ça, c'est plus mature que moi, 28 ans, j'ai déconne, c'est tout, je peux rien mettre sur aucun... Il n'y a rien qui justifie ça. Le mec est venu laver son linge sale. Le mec est venu laver son linge sale chez moi et en toute détente. Il me dit, oui, comme tu es ma petite femme, maintenant, il me sort une phrase, genre, il place le mot petite femme dans ma tête. Je me dis, non, non, je n'ai jamais signé pour ça. Et là, je commence à péter le seum parce que je pense à l'agneau qui était en train de mijoter, le pire des agneaux que j'avais fait avec des petites pommes de terre. Je me suis serrée Linda parce que je me suis dit, vas-y et tout, je ne sais pas, on m'aurait dit, c'était Macron, je recevais ce soir. Et le mec, il est arrivé, c'est-à-dire avec son truc. Il pose son sac et en plus, il pose le truc devant et il brille le bar, genre, c'est à moi de l'oeuvre, la faire à la lessive. Et il me dit, tu sais, tu sais, je fais quoi Linda ? Et là, tu sais, je fais quoi ? Je me pose, je fais quoi ? Écoute bien ce que tu dis Linda, j'ai mis tous, tous ces vêtements et je fais à la vache à 90 degrés. Ah, le hamdoul, le hamdoul, bravo, bravo. Il y a eu une étincelle d'une petite alimote de génie qui est venue dans mon cerveau. Ça, ça a été le règlement de compte. Je dis, bah tiens, je dis, bah tiens pour la peine. Après, j'ai mis et tout, après, il me dit, c'est bon, tu as de la lessive, je dis, oui, j'ai de la lessive, j'ai même de la douceau. Après, je n'aurais pas du mettre de la lessive, j'aurais dû mettre, je ne sais pas moi, j'aurais dû pisser dans le papier. T'aurais dû mettre de la javel. J'aurais dû mettre de la merde. Voilà, j'aurais dû chier. Ma coupure est chier. Et je lui aurais dit, t'es choquée ? Bah moi aussi, je suis choquée. Allez, dégaffe maintenant, c'est ce que j'aurais dû faire. Non, mais tu sais que c'est incroyable, mais tu sais que je pense que ça n'est jamais arrivé à personne, ça. C'est sûr que ça arrive à quelqu'un. Non, mais quel culot, non, mais quel culot, mais quel culot. Mais je me suis dit, des dates où des gens ils leur payent un pago pour la lessive et pour le gîte, le couvert et la... un minute med, un minute med. Un pago, c'est la gamme au-dessus, linda. Un minute med, linda. Soyons clairs. D'accord ? Je ne sais pas ce que ça veut dire, tu le dis tout le temps, mais oui, tu peux le dire. C'est... Comment ça veut dire ? Ça veut dire oh là là. Oh là là, c'est le cas. Eh ben, on en va alors. Il y en a tout ce que tu veux. Oui, oui. Oui, maintenant, il faut dire c'est le cas. C'est Hleia. Voilà, c'est Hleia. 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 Hleia, voilà. Donc du coup, moi je suis là et tout. Il me dit, là t'as fait à manger la machine qui se met à tourner et tout. Après il commence à te faire à manger tout ça, nanana. Après il me dit, ah mais... Parce que moi j'avais acheté, genre je ne bois pas de gaz. Donc du coup, j'avais pris quoi ? J'avais pris des jus en fait. J'avais commencé à prendre... Il me dit, ah mais t'as pas de gaz. Tout ça, nanana. Il me dit, moi t'as vu... Ah mais en plus il se plaît. En plus il se plaît. Il me dit, il y a une épicerie en bas de chez toi. J'ai vu qu'il y avait une épicerie et tout ça. Je dis, ouais. Après il me dit, bah ouais, il faudrait... Genre, en fait il m'a fait comprendre qu'il voulait... Il me dit, ouais j'avoue, le fanta, il serait passé crème là. Tu sais, il part comme ça, il serait passé crème là. Après je dis, ouais, vous ? Et je dis rien. Il me dit, ah mais t'as vu, moi j'ai pas de nénée là et tout. Mais il a pas de monnaie. C'est clair que si t'aurais de la monnaie tu serais partie. C'est à la laverie là. Il me dit, j'ai pas de monnaie. Il me dit, j'ai pas de monnaie. Ma CD, je sais pas quoi. Mais franchement, un crevardeau de première. Eh vas-y, j'ai jamais autant mangé aussi vite ma vie. Je mangeais, il me parlait, j'étais même plus dedans. Franchement, j'avais l'impression qu'il y avait, je sais pas comment me dire, il y avait un autre truc chez moi. Je voulais trop qu'il parte. Je voulais trop qu'il parte. Donc là, je prends mon téléphone, j'envoie un message à ma copine et je lui dis, s'il te plaît et tout, je lui dis, envoie-moi un message, fais croire un truc, mais sauve-moi de là, faut que le mec, il bouge, tu vois. Ma copine, elle m'appelle et tout et elle me dit, elle m'appelle, elle fait, ouais, salut, tout ça. Et donc moi, je vais exprès de monter le son, tu vois, comme ça. Je dis, ah, salut, tu vas bien, je suis occupée. Elle me dit, ouais, et tout, elle me dit, j'ai perdu mes clés, il y a moyen que je vienne chez toi et tout. Je dis, ah, je sais pas. Et lui, je le vois, il me fait un signe de non, non, non. Genre, le mec se permet de dire non, 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 avec son train. Il en remontait en fait. Après, je lui dis quoi ? Je baisse, il me dit, il n'y a plus de métro là, c'est mort, je n'ai plus de train pour rentrer chez moi. Je dis, si, si, il y a le métro, c'est jusqu'à une heure, pas qu'elle. Mais en plus de ça, il a pris son lunch seul pour avoir des vêtements de rechange pour dormir chez toi. Il pensait qu'il allait dormir chez moi. Mais après, il me dit, c'est moi qui lui ai fait croire. Parce que franchement, regarde, je m'étais rasée la cloche. Donc, quelque part, peut-être que je lui aurais des signaux. Ouais, mais il ne le savait pas ça. C'est pas comme si tu l'avais accueilli en petite culotte. C'est pas comme si tu l'avais accueilli en culotte avec une culotte couvée. je faisais la meuf un peu, ouais, mais je faisais pas la meuf trop fermée, je faisais un peu la, pas non plus la tepue, mais... Dis la vérité, dis la vérité. Non, mais dis la vérité. Là, tu nous racontes avec du recul en mode, vraiment, ça craint. Mais sur le moment, est-ce que ça t'a paru normal ? Alors, sur le moment, en fait, j'étais sur une autre dimension, Lina. Oui, c'était normal, mais c'était... En fait, je pensais à mes copines qui allaient se foutre de ma gueule. Tu vois, parce que mes copines, elles taillent de ouf et tout. Donc, je savais que quand j'allais leur raconter, elles allaient me dire, c'est quoi ce mec ? Tu ramènes toujours des cassos, parce que c'est pas le seul, des cassos, c'est histoire, j'en ai plein. Et donc, du coup, le mec, là, s'il te plaît, je mange, je mange, je mange, et il me dit, non, il me dit, t'as vu, et il me fait le signe. J'ai ma copine, je te rappelle. J'ai dit, mais quoi ? Je dis, il y a des métros là et tout. Il me dit, non, 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 il y a le train, tout ça, je peux pas, il me parle de vadoise, je sais pas quoi, il y a plus de train, genre, il y a plus de train. Je me retrouve comme enfermée. Mais ma chérie, le mec, il vient chez toi avec le linge sale, c'est que déjà, à mon avis, il devait être SDF. Non, 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 il avait un appart, il avait un appart, parce que quand je parle en visio, il a son appart, un appart qui est pas non plus ouf, c'est pas l'appart dans Power, du beau gosse, la Power, non, non, c'était l'appart, voilà, l'appart, pas ligue, mal appart de mec quoi, un peu le bordel, mal décoré, enfin, tu vois, genre, il banquait un peu, tu vois, tu vois que si tu fermes le rideau, tu te prends la barre sur la gueule quoi, tu vois, ce genre d'appart. Ouais, du bric à bras, du prêt à jeter quoi. Ouais, bric à bras, ouais, voilà quoi, franchement, c'était pas ouf quoi, et du coup, il avait son logement, c'était pas, et puis voilà, et là, il me dit ça, et dans ma tête, je me dis bon, on a mangé, on a mangé tout ça, après, bah j'ai sorti son âge, qui sentait bon de l'énore, mais bon, malheureusement, le linge n'a pas rétréci, donc je comprends pas ce qu'il s'est passé, mais je te crois pas, il était très bien le linge, le linge était très bien, ben, moi je pensais qu'il allait s'énerver, non, le linge était parfaitement bien, mais je te crois pas, le mec, si, si, le linge était très bien, je l'avais à 90, la machine, le linge, il est sorti, il y avait, moi je pensais que ça allait sortir, tu vois, comme dans une vie de ma vérité, le linge aussi, j'ai un sèche-linge, d'ailleurs, il est en train de tourner, j'espère que vous ne l'entendez pas, et j'ai un sèche-linge, attendez, c'est des sèche-linges, moi je n'ai plus sens, franchement, et donc du coup, j'ai un sèche-linge, donc du coup, après, j'ai foutu ça dans le sèche-linge, pareil, j'ai mis sur Extra Sec, le programme qui pète, tu vois, qui sèche du ouf, bon, le linge, il est resté très bien, il n'a jamais bougé, et du coup, on a dormi, donc du coup, moi là, plus d'un coup, tu m'entends ? Oui, oui, je t'entends, je suis berluée, je suis désemparée, je suis estomaquée, et là, je suis d'un coup, ah mais oui, moi aussi, je n'ai plus de l'estomac, tellement j'ai plus estomaquée, et du coup, le mec, tout ça, je lui ai dit, ben vas-y, tout ça, il me dit, bon, on va se coucher, alors là, d'un coup, je suis devenue prudente, alors là, d'un coup, c'était fini, c'était terminé, moi qui étais, c'est moi qui avais pas, je rizine sur moi, enfin fine, c'était soleil sucré à l'époque, mais pour moi, c'était déjà fin, et du coup, là, c'était fini, c'était mort, je me dis, mais le mec, il va même pas me toucher, en foin de cul, c'est mort, tu es mort, et du coup, je suis partie, je lui ai dit, par contre, je préfère qu'on domme séparée, il m'a dit, ah bon, mais n'importe quoi, j'ai dit, si, c'est mieux, mais tu l'as fait dormir chez toi, mais j'avais pas le choix, Linda, en fait, j'avais pas le cran, de lui dire de partir, moi j'aurais au moins fait dormir, ma copine avec moi, j'aurais eu peur, j'aurais dit à ma copine, s'il te plaît, viens, moi tu lui aurais envoyé un message, tu lui aurais dit, viens tout de suite, mais idée, mais idée, viens, mais idée, non, il s'en serait foutu, ma copine, elle serait venue, elle m'aurait, je sais pas comment ça serait passé, j'avoue, mais tu l'as fait, franchement, ouais, donc je lui ai fait, son petit lit, tout ça dans le canapé, en plus, il regardait la télé à fond, moi je suis partie me coucher, dans ma ch**, j'arrivais pas à dormir, en fait, impossible de dormir, on se tapait une nuit blanche, impossible, impossible, j'avais trop peur, en plus qu'il débarque dans mon lit, tout ça, heureusement, il a pas débarqué, et le lendemain matin, je me réveille, après, il me dit, ah, t'es déjà debout, parce que moi, je me suis levée, et moi, j'étais comme ça, comme un lit, j'aurais eu peur, j'aurais eu peur, imagine, il serait reparti avec ton sac à main, ou avec tes affaires personnelles, il t'aurait volé, franchement, l'affaire personnelle, il aurait pas trouvé grand chose, franchement, à l'époque, c'était pas trop ça, mais du coup, mais non, mais moi, imagine, il aurait un des mecs, moi c'est plus ça, imagine, il aurait dit, vas-y, je vous ouvre les gars, venez, ou il aurait dit à un copain de lui, ah bah viens, je suis chez ma meuf, viens dormir avec nous, tu vois, oui, mais peu importe, en tout cas, impossible, j'étais pas sur elle, j'avais comme un antruché moi, et j'arrivais pas dans ma tête, comme s'il y avait un insecte, tu sais, quand tu sais que t'as une arbre, tu vas dormir, est-ce que genre, il ouvrait ton frigo, il faisait comme chez lui, ou pas ? Ah bah attends, le lendemain matin, c'est ce qu'il a fait, oui, il s'est levé, déjà c'est pas ça, il est parti, il est parti chier dans mes chiottes, j'entendais, pfff, 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 il est parti chier le bâtard, il a chier le bâtard, il s'est levé comme ça, il s'est assis, il a frotté son caca dans les yeux, il a essuyé le blanc de sa bouche, et il m'a dit, oh, il m'a dit, bon bah là, du coup ton jus, je le veux bien, parce que hier soir, il voulait pas le jus, parce que monsieur voulait du fantôme, et donc du coup, là il a bu le jus, tranquille, il me dit, t'as quoi, t'as quoi, et tout, non, non, moi je suis là, j'ai sorti, après j'ai des gâteaux, tout ça, puis j'avais le seul, c'était les goûter du petit, et ton petit, il a pas vu, ton gosse, il a pas vu le cadavre en blanc, je suis en garde avec son père, donc c'est bon, on a des bons rapports, il avait pris, non, j'en avais, ça m'attend quoi, et donc du coup, heureusement, il serait fou là, on l'aurait rossé, il serait placé, la PMI serait venue en courant, ah ouais, non, laisse tomber, alors du coup, le mec, ça il se lève, je le vois, il se gratifie, en fait, tout ce qu'il faisait, ça me dégoûtait, je me dégoûter, ce que je comprends pas, c'est que ce mec, il est culotté, il a un manque de savoir-vivre, et t'as vu un mec, il veut te séduire, il fait quand même attention, je sais pas, tu vas chier ailleurs, je sais pas frère, tu vas pas chier chez la personne, j'ai été acquise, c'est de ma faute, et du coup, il me dit, bon, je vais aux toilettes et tout, il va aux toilettes, et moi je me dis, putain, je pourrais qu'il fasse que de pisser, en fait, tout ce que je regardais chez lui, ça me dégoûtait, je voyais ses proches sur les bras de pied, ça me dégoûtait, je voyais sa gueule, ça me dégoûtait, je regardais mon canapé sur lequel il avait dormi, j'ai mis du piche-piche, ça nautile ou je sais pas quoi, le truc qui désinfecte après, j'ai frotté, franchement, j'étais genre, comme s'il y avait eu un démon chez moi, genre, j'étais dégoûtée, et après, c'est bon, il va dégager, et le mec, il est parti, il y en a une, elle a commenté, elle a mis, t'as ramené Jacouille la fripouille chez toi, on dirait un visiteur, je te dis que quand j'ai ramené la raclure du siècle, même la merde de la raclure des chiottes, elle a plus d'honneur, plus de prestance que ce n'est que là, et quand tu le vois, tu ne dis jamais ça, là, et en plus, il est encore sur Adopte, c'est ça Pierre, j'ai envie de prévenir tout le monde, mais je ne peux pas, je suis trop sérieuse, tu vois, sur son profil, il a écrit, il a écrit quoi, dis-nous, il a écrit quoi, au moins, il a écrit, il a écrit genre, votre description, il n'a pas écrit la description, il n'a rien rempli, il aurait mieux fait d'écrire Jacouille, comme Adina, mais il aurait dû, il a écrit, il a écrit, je recherche shopping list, de quoi, ce qu'il y a de mieux, il recherche ce qu'il y a de mieux, il a écrit ce qu'il y a de mieux, le cul, il y a encore un 3 ans après, mais ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas, non, aujourd'hui, il y a encore, il y a encore, ça ne m'étonne pas, et du coup, le mec, il est parti chier, ça m'a répugnée, j'entendais, tu sais, quand ça tombe dans le vent, il y a, dégueulasse, excusez-moi les filles, si vous mangez, après, il est sorti, il ne s'est pas lavé les mains, d'accord, il ne s'est pas lavé les mains, il est sorti comme ça, dans mon salon, et il a posé sa main, sur mon placard, et il a ouvert le placard, parce qu'il cherchait un verre, et moi, j'étais là, et j'assistais à la scène de contamination, la chaîne de contamination, je dis, ok, donc là, il a tiré ses chiens, plein de merde, après, il a mis ses mains sur la poignée, après, il a mis ses mains, je regardais, j'étais en train de tout analyser dans ma tête, comme une mode juive vieille, pour après tout détourner, oh, mais ma chérie, mais dis-moi la vérité, dans tout ça, il n'a pas essayé de t'embrasser, ou de te chiner ? Ah, mais si, il m'a embrassée, de temps en temps, il faisait des bisous, et tout, après, quand il a dit, non, franchement, il n'a pas essayé de me chiner, parce que quand j'ai dit, ah non, mais par contre, je ne préfère pas qu'on dors ensemble, il a capté, donc sur ça, il n'a pas fait de forceur sur ça, mais heureusement, mais en même temps, je crois qu'il m'a tellement vu, après, il m'a dit, ouais, c'est marrant, tu es sur la réserve, tu es ce qu'il y a, il a senti un peu, il croyait qu'il m'impressionnait, mais le pire dans tout ça, il ne se rend pas compte, mais il ne se rend pas compte qu'il a un problème d'hygiène, ce monsieur ? Non, non, il ne se rend pas compte, mais attends, mais s'il ne se lave jamais les mains, c'est normal qu'il ait la chasse, il est venu chez toi poser une diarrhée, mais c'est normal qu'il ait la diarrhée s'il ne se lave jamais les mains. Exactement, je ne sais pas si c'était ta diarrhée, mais en tout cas, c'était des pas des, il y avait des chats qui sortaient de son cul, des gros matous, c'était dégueulasse, et donc après, et donc après, oh putain, il me dit, j'ai tellement la règle contre moi, je suis toujours ça, quand j'ai vu ton live, j'ai dit, mais là, il faut que je fasse partager, il faut que j'allère que la France, si vous croisez un russe antillais, faites attention, qui est, un russe antillais, sous son profil, comme tu as dit, le mec, il regarde et tout, donc après, il vient, il me dit, t'es un peu sur la réserve, j'écoute, franchement, je ne vais pas te mentir, t'es le premier mec que je fais de chez moi, grosse manteuse, je lui dis, non, t'es le premier mec, je n'ai pas l'habitude, mais tu sais, ça m'a permis de mieux te connaître, il m'a dit, ouais, franchement, t'es une messe bien, ça se voit, bon, il a dit que j'étais une mage géniale, et tout, ah bah ouais, ah ouais, là franchement, je méritais la médaille, j'étais prête d'écrire à Sarko, à l'époque, il fallait la coupe d'or, il y a des gens qui se sauvent, des gens, des enfants par les fenêtres, moi, ce que j'ai fait, c'est au-dessus, là, ce que j'ai enduré, et donc, du coup, le mec, après, vas-y, il est parti, c'est pire qu'une caméra cachée, je te jure, c'était ignoble, le mec, après, il est parti, normal, il m'a embrassée, il m'a dit, ah mais il t'a embrassée, il m'a embrassée, ah oui, il m'a embrassée, et moi, j'étais là, il n'a pas lavé ses dents, il ne t'a pas demandé de brosser la dent, non, il n'avait pas sa brosser la dent, non, ah non, mais la salle de bain n'existait pas, ni douche, ni rien, la salle de bain n'existait pas, je ne savais pas s'il savait que j'en avais eu, franchement, il n'a même pas calculé, voilà, il n'a pas calculé tout ça, et moi, la gogole, qui m'était dit, ouais, si je fais un bail avec lui, le matin, il faut que je le lève tôt, il faut que j'aille me laver les dents, que je mette du parfum, que je change mon slip, que je me fasse une toilette, comme ça, quand je reviens, je vais être archi fraîche, tu vois, je vois, comme ma tête, c'était magnifié, mais quand j'ai vu ça, franchement, je me suis dit, même si là, j'ai mes règles, je laisse tout couler devant lui, à la foutre, franchement, je l'ai tellement dégoûté, et donc après, le mec, il va la voir, mais ça, c'est le genre de mec qui a peur de rien, c'est le genre de mec qui lui dit, j'ai mes règles, il t'enlève ton tampon avec les dents, et il est parti, il est parti, il est parti comme ça, et je l'ai vu par la fenêtre, partir au loin, avec sa grosse tête, je voulais jeter des oeufs sur sa gueule, et je le voyais partir comme ça, le ventre trop plein, le cul vide, les mains dégueulasses, il repartait prendre son métro, et voilà, avec son linge froide, avec son linge froide, bien sûr, tu sentais le léneur, le léneur bleu, celui que tu mets avec, j'adore celui-là, c'est mon préféré, c'est mon préféré, mais le jaune aussi, il est pas mal, le jaune aussi, en fait le bleu, je le sens, c'est toutes mes copines, genre je suis passée un peu au jaune, il est pas mal le jaune aussi, moi j'aime bien le bleu, sur la story de, sur qui je l'ai vu, là j'ai testé le gombo, qu'elle a acheté, la meuf de l'ex-amie, la Nelia, je ne sais pas si vous la suivez, et moi j'aime trop le rafaud, non merci, oulala, non merci, pour moi je suis toutes ces conneries, j'adore ça, et du coup, elle en tout cas, elle avait une bonne messive, j'avais utilisé, elle sentait bon, bref on s'en fout, et donc du coup, du coup voilà, il est parti comme ça, au loin, et après genre, quand il m'a renvoyé un message, et tout, je lui ai dit, écoute c'est pas toi, c'est moi, mais je crois que je vais me remettre avec le père de mon enfant, c'est mieux pour nous, c'est mieux pour nos enfants, et tout, genre j'ai essayé, non, après il m'a renoncé, et en plus son enfant, ils m'ont batté les couilles, je crois qu'il allait dire, ouais non, il m'a dit, ah je comprends, et tout, t'es le même bien, tu mérites le bonheur, ah t'es le, t'es ce qui a, tu lui as pas demandé, si t'es ce qui a de mieux ou non, en tout cas, t'es ce qui a de mieux, je pense que t'es ce qui a de mieux, il a jamais revu ça, mon ami, mais j'étais catastrophée, je sais pas si ça se dit, apostrophée, tous les mois ont fait, j'étais là comme ça, et je me suis dit, putain, oh mais t'as pas, t'as pas posé deux jours du RTT après, pour t'en remettre ? non, franchement, j'étais pas bien, je me suis dit, non mais heureusement que j'ai pas baissé son slip, parce que là, imagine, imagine, des cafards qui seraient sortis de souffrance, ça se trouve, moi j'en sais rien, il y aurait eu du, à mon avis, il y aurait eu du lichen, ça aurait été très humide, ça aurait eu, à mon avis, des odeurs de camembert, et d'eau chaude, ouais, ouais, comme les appartasses à l'ubre, tu sais, quand ça sent l'humidité, avec les petits points noirs, j'ai rien à partir comme ça, ah ah ah, ça aurait été comme ça dans le froc, en plus, ça me dégoûte, en plus, ils lavent son linge chez les meufs, ça veut dire que certainement, avec l'action, ils doivent pas être super propres, en plus, il y a aussi toute la journée, sur son scooter Uber, donc à mon avis, la merde, elle doit couler dans son froc, tu vois, on a vu comment il chie, ça nous en verrait pas, bref, désolée, je voudrais que tu sois démonétisée, tu vois, bah là, au point où on en est, je pense que c'est bon, donc voilà, c'est pour ça, c'est des vues, une balinde, une balinde, il faut se mettre en train, parce que franchement, on adore, à chaque fois qu'il leur a fait une copine, mes copines, après, elles m'ont taillé, après ce mec-là, on l'a appelé Ratiche, tu vois, c'était son surnom, on l'a appelé Ratiche, genre c'est un gros rat, donc on l'a appelé Ratiche, on se dit, ouais, Ratiche, tu te souviens, Ratiche, il t'a fait si Ratiche, Ratiche, attends, attends, est-ce que là, on peut insulter Simbaroua, elle dit, les cafards, elle aurait vu le loup, elle aurait kiffé, mais qu'est-ce que tu veux, c'est-à-dire qu'à mon avis, il doit en avoir une comme ça, il doit être là devant le live, même si il n'a pas le cas, il manque le rachda, même si ! Je pense qu'ils aiment bien, je pense qu'elle aime bien, ils aiment bien lécher la transpiration des gens et tout, il y a un gars qui mange des crottes, regarde, dans tes encastories, il y a un gars qui mange des crottes, il faut tout faire un monde, il n'y a pas de soucis avec ça, mais t'as raison, je te jure, on leur rend service, on leur rend service, je te jure. Ben oui, il faut les laisser, il faut laisser la sexualité chacun de cette année, exactement, exactement. Ben oui, voilà, du coup, voilà, mon histoire, et après, j'ai tout retrouvé, on adore ton histoire, ah ouais, c'est une masterclass, écoute, on t'applaudit, ah ouais, ça c'était l'histoire, ça c'était la meilleure story time de la soirée, et on adore. Ouais, en vrai, en vrai, je te jure, pour voir si un mec, il est propre, une fois, il faut faire un week-end avec lui, je te jure, en vrai, même les meufs qui veulent se marier, les gens, il y a beaucoup de meufs qui veulent se marier, rencontre des gars, après, je comprends, c'est compliqué, parce que culturellement, tu peux pas non plus faire du week-end, partir avec un gars et tout, mais en vrai, c'est en passant du temps, entre quatre murs, que tu vois un mec, s'il est propre, s'il est crâle, parce que je te jure, quand tu le vois, il ne présente pas comme ça, le mec, quand tu le vois, je te jure, il a des meufs, mais ça c'est clair, de toute façon, écoute, tu connais une personne, que ce soit une copine, un mec, ou peu importe, lorsque tu passes un week-end de trois jours avec, c'est là où tu connais la personne, toutes les habitudes et tout, une soirée, ça suffit, une soirée, ça suffit déjà, un mec qui vient chez toi, comme ça, les mains vides, il y en a, ils arrivent à faire chambler, non, non, au moins, tu viens avec quelque chose, franchement, au moins, tu vois, je ne sais pas, une fois, je vais rencontrer un gars, tu vois, bon, on s'était vu, tout ça, machin, après, quand il est venu à la maison, il est venu à la maison, mais trop de mémoire, tu ne fais plus venir personne chez toi, non, mais là, c'est fini, mais le problème, c'est qu'avant, en fait, avant, je le faisais souvent, ah non, il ne faut pas m'affirer, le mec, il paye l'hôtel, comme ça, vous mangez dehors, même vous prenez un sandwich, même vous prenez un fast food ensemble, et vous allez à l'hôtel, ben oui, j'avais l'impression, en fait, en montrant, en gros, un côté, femme qui tient sa maison, qui fait à manger, non, 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 toi, elle n'est pas en train de se plaindre, elle est en train de raconter une histoire, d'accord, mais pourquoi tu te plaques, elle n'est pas en train de se plaindre, elle est en train de raconter une histoire, remercie-nous de te divertir ce soir, c'est bon, à un moment donné, mais pourquoi tu te plaies, ça, c'est le genre de meuf, à mon avis, elles se font mettre des tartes dans le bus, et elles viennent faire les formes comme ça, en commentaire, en vrai, tu sais quoi, les gens qui critiquent, en vrai, en vrai, non, il y a critique et critique, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec toi, où tu peux saouler, ça, c'est normal, mais les gens qui sont méchants, entre guillemets, c'est des gens, en vrai, ils ne sont pas bien dans leur vie, donc en vrai, il faut avoir ça, c'est pas un fichier, mais en vrai, c'est pas un fichier, non, mais moi, je n'aime pas les gens comme ça, pourquoi tu te plaies, non, tu peux le dire autrement, ça, c'est des gens qui ont de savoir vivre, et moi, en étant quand même un peu moi-même, au moins, tu vois, je fais le tri dans les gens, attends, il y a des gens, ils sont tout le temps là, ils ne veulent pas s'abonner, même Jésus, il ne plaisait pas à tout le monde, même Jésus, il ne plaisait pas à tout le monde, donc c'est pas nous, pauvres, c'est clair, pauvres humains, c'est vrai, même Jésus, on l'a crucifié, il ne plaisait pas à tout le monde, donc du coup, à un moment donné, c'est comme ça, tu ne peux pas plaire à tout le monde, tu ne vas pas te prendre la tête tout le temps, en plus, c'est une minorité, en vrai, la plupart des gens, ils sont bons sur cette planète, on dit souvent, il y a des ouf, et surtout ici, dans notre live, on voit les gens, on voit les gens, on voit les gens qui sont ouf, sur internet et tout, mais en vrai, dans la vie, quand quelqu'un, les gens sont plus gentils que méchants, il y a plus de bon cœur, que de mauvais cœur, tu vois, après le mal, il est partout, mais il faut voir le côté politique, moi je dis, je suis en ce temps de social, franchement, j'ai des trucs de ouf, bref, donc du coup, en tout cas, pour revenir à l'histoire, et ben voilà, le mec, il est parti et tout, et voilà quoi, donc en vrai, bon débarras, tu devais te sentir mieux, t'as dû aérer toutes les fenêtres, sortir le salitone, prendre une douche, te laver les dents, mais tu sais, même la télécommande, je l'ai désinfectée, tout, tout, en vrai, je me sentais trop, je me suis dit, je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas continuer ma vie, là, c'est mon apport, il est pas récuiré de la tête aux pieds, ah ouais, après j'ai eu ces nouvelles, ah ouais, plus jamais, mais ça prend, c'était long, mais c'était bon, là, pour le coup, oui, on adore la citation, quand c'est long, c'est pas très bon, mais bon, ah non, là, c'était top, un témoignage de qualité, mimi, on adore les filles, écoutez, merci les filles, bravo, merci, franchement, merci ma chérie, de nous avoir partagé, cette histoire, ce récit, t'as mis des virgules, là où fallait, des points d'exclamation, là où fallait, sur le ton de l'humour, on t'adore, écoute, tu repasses quand tu veux, t'es ici comme chez toi, mais je te crois pas, la mi-mère c'est vrai, mais je te crois pas, c'est vrai, c'est ma soeur, mais non, en plus elle m'a parlé de toi, tu lui feras des bisous, tes conseils de qualité, tes conseils de qualité, ils commencent à fonctionner, on adore, je t'adore Louise, ça, ça m'étonne pas que tu sois la soeur à Louise, tu vois, on adore, et d'où l'antillé, moitié l'antillé, moitié russe, moi je suis multiculturelle, j'adore, ah mais tu sais que j'ai kiffé ta soeur, en plus tu lui feras des bisous de ma part, oui bah à mon avis elle doit écouter, elle doit écouter la vidéo, ou alors elle est en train de dormir, ou alors elle écoutera demain, ou après demain quand on va faire son ménage, Louise si tu re-regardes la vidéo, en rediffusion, moi je dirais que je t'embrasse très très fort, en tout cas sachez les filles que les conseils de Linda, parce que du coup ma soeur elle a fait appel à Linda, pour avoir une analyse de situation, j'ai eu en coaching ta soeur, et franchement, mais l'analyse que tu as envoyé, c'est un mémoire, franchement je ne pensais pas que ce serait autant de qualité, je me suis dit, c'est ouf, c'est professionnel de ouf, franchement c'est professionnel, genre franchement les filles si vraiment vous avez un vrai problème, elle va vraiment dans le fond, elle fait vraiment tout récapituler la situation, il faut faire ça, ça, on va le faire tout, en fait j'étais choquée Linda, c'est vrai que j'ai pris du temps, tu sais je prends du temps, c'est la conclusion d'analyse que j'envoie par mail, après les coachings, c'est vrai que je prends du temps à les rédiger et tout, tu vois. Ah la carte du drôle etc, moi je sensais que tu allais faire un résumé, tu vois dans la même veine que, mais ça n'a rien à voir, là j'ai l'impression que c'était une autre personne, vraiment profite, ça me touche beaucoup je te jure, mais ça me touche beaucoup, et tu sais que mes abonnés, les coachés qui prennent des coachings en ligne, tu sais au téléphone, ils me disent que quand je leur envoie la conclusion, ils ont l'impression d'avoir eu un deuxième coaching finalement, tu vois. Oui voilà c'est ça, ma soeur aussi elle m'a dit quoi, franchement elle est grave gentille, elle a dépassé sur le temps et tout, elle est généreuse de sa démarche et tout, franchement je me suis dit, ah ouais franchement, ça m'a touche beaucoup. Moi du coup je t'ai découverte par rapport au profil de ta copine Nia. Ah ma copine Nia K, ouais je l'aime trop. Je regardais ses vidéos sur Youtube, mais elle n'en fait plus trop des vidéos. Elle n'en fait plus, elle n'en fait plus, allez lui dire en commentaire Instagram, je ne sais pas pourquoi elle ne fait plus de vidéos. Moi je t'ai écouté franchement, je la suivais tout le temps et tout, en plus ma mère au début je me suis dit, ah ouais et tout, la meuf et tout, puis j'ai vu son changement, son évolution physique, tout ça j'avais kiffé, et après avec sa petite fille, tout ça, ses histoires, moi j'aimais bien. et après du coup j'ai vu que t'étais... Elle faisait trop des bonnes story times. Voilà, et après je t'ai pris et tout, du coup du coup j'ai regardé un peu vite fait, je tombais sur toi, et là je t'ai découvert, j'ai kiffé, j'ai dit, je l'ai trop de bonnes. Je pensais à Amand Chic, dans le même style, Vachita Grébine. Ouais, elle est adorable la coach Amand Chic, j'adore. Ouais. Moi j'aime... Elle est bien, elle se différencie, et puis elle parle, je ne sais pas comment te dire, mais j'aime bien la façon dont elle parle simple, en fait elle va droit au but, elle ne va pas... Ah oui, c'est vrai, j'ai pris un peu de retard sur les années à l'hôpital, elle ne va pas être blessée, tu vois, après elle va parler franchement, mais des fois même les copines, elles te parlent, ça sort, parce que tu te dis, ouais, de toute façon elle n'est pas mon mec, ouais, de toute façon ceci, tu ne prends pas ça, il y a des fois, c'est une femme d'expérience qui te parle avec des vrais mots, qui te dit des vrais trucs qui ont un sens, ça perd tout, tu vois, et je pense que c'est ça qui fait que toi ça va marcher, tu vois, je pense que ça va vraiment... C'est vrai, ouais mais c'est vrai, non Hamdou, là en tout cas j'ai pris un peu de retard sur les analyses, parce que tu sais je fais des appels téléphoniques, et après je leur envoie une conclusion qu'elle a reçu ta sœur, et c'est vrai que ça prend du temps, du coup là je crois que j'ai un retard, c'est tout. Mais je comprends, mais franchement je ne sais même pas comment t'arrives à te dire, pour Dobry, je ne sais même pas comment t'arrives à te dire, parce qu'entre ça, plus les vidéos, plus lui, plus les gosses, plus le mari, plus tout là, franchement chapeau hein ! On est multi-cartes et multi-tâches ma chérie, on fait comme on peut. Multi-multi-métudes, mais tu seras multi-millionnaire alors viens ! Inchallah ! Inchallah ! Inchallah ! Amine, que de t'entendre, je te jure ! En tout cas t'es trop un amour ! C'est sûr ! Merci ma chérie, t'es trop un amour ! Bah écoute, avec grand plaisir ! Bisous à toutes les filles ! Merci ! J'espère que tout va bien pour vous ! Je vous souhaite à toutes d'être en paix, d'avoir tout ce que vous voulez dans votre vie ! Merci ! Et voilà, je trouve qu'on est une bonne communauté, tout ça, on soutient bien et tout, et franchement c'est top et tout ! On adore ! Oh merci t'es trop un amour ! Je t'endresse très fort ! A bientôt, passe une excellente soirée ! Allez gros bisous ! Merci hein ! Tu reviens quand tu veux ! On adore ! Bisous ! Elle est adorable ! Franchement elle est adorable ! Non mes amants, je veux pas raccrocher ! Après y'en a le comment et tout ! Des fois vous êtes un petit peu dures dans les commentaires, mais ça va généralement que vous êtes gentils ! On a adoré son témoignage ou pas ? Le mec il est venu chez elle, il a fait son linge ! Il a chié ! C'est-à-dire qu'il a repeint les murs ! Avant de partir, on adore ou pas ? On adore ! Écoutez, moi j'ai adoré ce live ! J'ai adoré les histoires qu'on a eues ! Je remercie vraiment toutes les personnes qui étaient là ! Merci de liker s'il vous plaît ! Là vous êtes 600 ! Il y a 324 likes s'il vous plaît ! C'était excellent ! On adore ou pas ? Franchement c'était une bonne idée ou pas ? Il a refait la déco ! On n'adore pas du tout ! Je te jure ! En tout cas, je pense qu'on va s'arrêter là ! 1h35 ! Les gens qui vont vouloir regarder la radio, ils vont se dire ils se sont racontés quoi tout ce temps ? Mais je vous jure qu'on a eu le meilleur pour la fin ! Like ou Khleya ! Et puis on adore ! Vous avez vu maintenant Khleya ! Khleya c'est Ohlala ! D'accord ? On va commencer à apprendre le rap tous ensemble ! Khleya ! Vous savez Zboub ! Soua c'est ça ! Ou Zboub c'est Zboub ! S-E-X ! On a vu ou pas ? Oui la vulgarité écoutez ! N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram ! Et si vous en voulez plus, il y a ma deuxième chaîne Jihlou Live ! Sur laquelle je vous ai fait un live tout à l'heure ! Un live à la bonne franquette ! Je vous ai fait un petit unboxing et tout de souhaitement ! Je vous ai dit ! C'est des soldes ! Profitez-en pour acheter du rouge, du vert, du jaune ! Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Arabe LV3 pour la commu ! On adore ! Je valide ! Je te jure ! Ils vont tous apprendre l'arabe avec nous ! Excusez-moi je vous jure ! C'est vrai que j'ai plus trop le temps pour faire des montages ! Du coup je vous fais les vidéos et je vous les pose directement ! J'espère que ça vous convient ! En tout cas là il va y avoir deux analyses de situation extrêmement croustillantes ! Et demain je me suis dit que j'allais m'octroyer une heure ou deux ! Pour travailler des vidéos un peu mieux tu vois ! Ophélie t'arrives pas ? Il faut le chercher là ! T'as vu quand t'as un mollard qui est coincé dans ta gorge là que tu veux le... Sinon tu vas t'étouffer ? Je pense que vous allez y arriver. On adore ou pas ? On est là, ça te dit de m'appeler une prochaine fois. De toute façon, la prochaine fois, on fera analyse, enfin, coaching live, et ensuite, on fera un truc, je ne sais pas, on trouvera un thème. On adore ou pas ? Bien sûr. Sabri Etoile, je te remercie, ma chérie, j'ai vu ce qui t'est arrivé, ça m'a vraiment touchée. Ma chérie, j'espère que tu vas bien. Parce que je t'aime beaucoup, je te jure. Merci à mes modérateurs, vous êtes des amours. Merci à toutes ceux et celles qui étaient sur le live ce soir. Merci à soi, à toi, merci à toutes les personnes qui m'aiment et à celles qui ne m'aiment pas. Moi, je vous aime. On adore ou pas ? Bien sûr que oui. T'es pas ennuyeuse, on est là, arrête de se tous estimer, je te jure. Je vous jure, le lion, le lion, on adore le lion, quand même. Je te jure, on devrait s'acheter une tasse avec écrit « lion » ou alors non, genre un jogging pot de pêche et sur le thème, c'est écrit « lion ». On adore ou pas ? Bien sûr que oui. Bon, moi, je vous embrasse. Merci pour les modérateurs. Merci à tous ceux et celles, du coup, qui ont participé au live. Merci à tous ceux et celles qui ont fait des dons. Vous êtes trop des amours. Moi, je vous embrasserai fort. Je vous donne bien sûr rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. D'ici là, vous ne vous laissez pas faire. Et pour tous ceux et celles qui veulent, voilà, une analyse, vous avez vu, voilà, croustillante, une analyse de qualité, une analyse de situation si vous n'êtes pas bien, si vous avez besoin d'être aiguillé, si vous avez besoin vraiment, réellement, de conseils de qualité avec un plan à suivre, point par point, vous pouvez d'ores et déjà réserver vos coachings. Je crois qu'il n'y a pas de coaching express avant lundi de disponible. Donc, prenez des coachings intensifs, ma foi. Je pense que votre argent n'ira pas à la poubelle. Je vous embrasse très fort. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous dis, du coup, demain, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Et vous ne vous laissez pas faire, vous hydratez, vous prenez soin de vous, d'accord ? Buvez de l'eau. Moi, je vous dis ça, mais on m'a demandé c'était quoi ce soir ? J'étais au vin blanc. On a l'air au repas, je sais qu'on n'adore pas trop. Je vous en prie.